Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de Crysis Core Final Fantasy VII Réunion, le remake de Crysis Core qui était sorti sur PSP en 2007. Alors vous pouvez déjà un petit peu l'entendre pour ceux qui sont en audio, je sors peut-être un petit peu de maladie donc j'espère que ça va pas être trop gênant pour vous, en tout cas ça va être un test plutôt sympa parce qu'on avait déjà testé DIRGE OF CERBERUS, on avait testé DIRGE OF CERBERUS et là c'est un peu le dernier gros jeu FF, 7 en tout cas, qui nous restait de la compilation à tester, c'était DIRGE OF CERBERUS qui a été sorti en 2004, si je ne me trompe pas, et qui lui mettait l'accent sur Vincent, et là Crysis Core il met l'accent sur Zack. Alors certains se souviennent de Zack dans FF7 parce que même si c'était un personnage extrêmement mineur dans l'intrigue, c'était un personnage extrêmement majeur dans l'intrigue. En réalité, on ne voyait pas souvent mais ces quelques minutes de présence ont suffi pour marquer les joueurs. Il est au centre d'un twist. Je m'en rappelle dans cette remake. Et voilà, c'est un personnage hyper important. Le jeu original effectivement, c'est assez central. Voilà, c'est ça. On ne l'a pas dit mais c'est développé et édité évidemment par Square Enix, c'est sorti sur PSP à la base donc, ensuite PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. C'est un action RPG, sur PSP en Japon c'est sorti en septembre 2007 et en mars et juin respectivement 2008 pour les US et l'Europe. Et pour celui-ci, il est sorti le 13 décembre 2022. 2022, oui déjà, il avait déjà, il a déjà un an, plus d'un an quand on le teste. Parce que oui, Final Fantasy 7 Rebirth sort dans quelques jours et nous on reste cool et surtout on commence seulement avec jouer donc en fait on n'a pas, voilà, 7 Rebirth vous l'aurez quand on vous l'aurait. Qu'est-ce qu'on voulait rien ? Quand on serait réglés pour l'avoir fait quoi. C'était aussi le moyen de vous donner une petite friandise et nous de compléter aussi notre savoir et notre connaissance sur FF7. C'est un test qui nous a été longuement réclamé par les fans de FF et les fans de FF7 notamment, alors pourtant on n'est pas ceux qui sont les plus, il reste le plus déloge sur FF7 tout court mais on a adoré Remake. Ouais voilà. Et mais de toute façon vous pouvez retrouver nos tests de FF7, FF7 Remake et FF7 d'Urge of Cerberus. Le dernier entre guillemets qui nous resterait à faire ce serait Before Crisis qui est à la base le jeu mobile, etc. Ce qui est au Japon. Et The First Soldier qui était un battle royale qui d'ailleurs n'est plus rien. C'est fini. Finito, je crois qu'il a duré un an et demi, deux ans et puis au revoir. Ça a été très très rapide. Oui oui, ça a été... ça avait l'air aux FF aussi, faut dire ce qui est. Alors c'est un jeu, Crazy Score, qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Certains fans le considérant à la hauteur de la légende, d'autres disant que c'était de la merde parce qu'il se permettait de changer quelques points du scénario original de FF7, etc. Nous on va faire ça avec pas mal de recul déjà parce que Gag, bon bah t'es pas forcément fan du scénario de base de FF7. Bah ils disont qu'il y a beaucoup de choses que j'aime bien mais je trouve trop complexe et puis trop farfelu parfois pour son propre bien. Ah tu vas raconter la bonne manière pour... enfin le jeu de base hein. Oui on parle du jeu de 97. C'est un truc à en redire, parfois un peu... l'univers un peu spécial quoi. Moi je trouve... Tu as dit, le remake, j'ai adoré ce scénario. Moi je trouve toujours que le scénario de FF7 pour son époque c'est un truc absolument fou en fait que tu te prenais dans la gueule comme ça et avec des twists et des... Même si aujourd'hui effectivement avec le recul il y a plein de choses qui vont pas quand tu te le prends à l'époque c'est... Indéniablement j'avais joué en 2020. Mais en tout cas... C'est pour ça que le lore qui est tendu grâce à Edwin Children, le film... C'est ça. Et aussi, bah Derge of the Verus du coup qui font un lore étendu qui est quand même... Des bouquins ? Des bouquins. C'est vrai comme ça j'ai pas lu mais pour contre j'ai vu le film et j'ai joué à l'autre jeu. Et là le lore étendu est quand même encore plus abracadabrant. Et vraiment il y a... C'était un des reproches du jeu de base. C'était pas que... Il y avait aussi le côté un peu abracadabrantesque qui toi et moi nous avait montré. Oui c'est ça. Et dans le lore étendu surtout avec Edwin Children ça devient quand même un peu... Je pense que Gag s'il y rejoue aujourd'hui le FF7 il ferait... Oh ça va c'est soft. Moi j'ai pas fait ce jeu là pour préciser... Tu as juste fait le set et le remake. C'est ça. Donc voilà. Donc bah écoute ça va être l'occasion aussi toi pour toi de voir un petit peu ce lore étendu puisque... Je sais plus si t'avais pas été sur le test de Derge of Cerberus je crois que... Si j'étais là t'inquiète. Ah t'avais pas esquivé cette balle bon bah tu vois... Donc voilà. Je vais les esquiver les balles FF7. Elle me cherche. Oui bah en même temps on va... En tout cas voilà nous on se plonge dans cet épisode. Sans trop de connaissances à la base sur ce qu'il va nous raconter. Enfin on sait plus ou moins ce qu'il va nous raconter puisqu'il y a quand même... Une finalité qui est connue pour cet épisode et pour le personnage de Zack. Donc si tu as joué à FF7 tu connais l'histoire de Zack. Voilà. T'es censé savoir à peu près ce que ça va te raconter. Mais voilà. Nous on s'y plonge maintenant en 2023 à 2024 sans la nostalgie. Sans tout ça. Donc abonnez-vous. Mettez la cloche, un commentaire. Est-ce que vous avez joué à ce jeu à l'époque ? Est-ce que vous avez joué sur mon remake ? Qu'est-ce que vous avez pensé ? Etc. Est-ce que vous pensez que c'est cule ? Est-ce que vous faites partie des gens qui trouvent que c'est nul ? Dites-nous tout. Et... Qu'est-ce que vous pensez du scénario et du leur étendu ? Et ouais en plus il y a dans le sud de rien tout ça. Mais likez la vidéo. Likez la vidéo. Surtout avant même de regarder la suite. Là c'est très important. En tout cas voilà on va partir un petit peu sur la partie développement. Alors beaucoup de mes sources utilisées ici viennent du livre La légende de Final Fantasy VII par Nicolas Courcier chez Sœur d'Edition. Mais aussi de Wikipédia ainsi que de deux articles d'IGN de l'époque qui sont surtout des interviews. de Nomura, de Tabata etc. Des producteurs. J'aurais pu rechercher un peu plus malheureusement comme je disais j'ai chopé la grille pendant que je préparais la fiche. Ce qui a interrompu pas mal de mes recherches. Donc voilà je suis désolé je vais essayer quand même de vous donner un maximum d'infos par rapport au développement de ce jeu. Donc l'idée de base de Crysis Core vient d'Ajime Tabata. Qui était producteur on le rappelle sur un producteur limite réel sur Final Fantasy VII. Parce qu'en fait après en avoir discuté avec Nomura et Kitase. Donc Metsuya Nomura et euh... Ah j'ai oublié le nom de famille de Kitase. Bon le prénom pardon de Kitase. Vous l'avez affiché. Il se dit qu'un nouveau jeu dans la compilation de FFVII serait une bonne idée. Mais c'est aussi une grosse pression qui pourrait booster les équipes en bien. Parce que bah t'as quand même voilà comme on disait ça reste FFVII et c'est le premier gros jeu. Enfin non il y a eu Durg of Cerberus mais ça restait un peu mineur mais... Je pense pas qu'il avait vendu comme un gros jeu Durg. Mais bon... Il a bénéficié lui quand même d'une énorme campagne marketing à l'époque sur PSP. Durg ? Non non je parle de lui. Durg beaucoup moins. Durg effectivement... Ah il avait eu pas mal d'accessoires etc. On vous renvoie vers le test quand même. Square avait essayé de le pousser. Mais bon les retours à l'époque étaient quand même pas faramineux. C'était pas incroyable. Donc voilà. Donc l'idée à la base c'était de faire un portage de Before Crisis. Donc le jeu mobile basé sur les Turks. Si je me trompe pas évidemment mais je crois bien que c'est ça. Mais cette idée fut abandonnée quand il a été décidé que ce serait Zack le protagoniste. L'idée en fait était de dépasser les attentes des fans sans jamais les énerver. Comme ce fut le cas par exemple pour l'OAV qui était sorti qui s'appelle Last Order Final Fantasy VII. Alors l'OAV justement il revient sur les événements de Nivelheim. C'est quoi OAV ? OAV c'est Original Animated Video. En gros c'est un épisode d'anime qui est un peu sorti tout seul de son côté. Et souvent ça dure un peu plus longtemps qu'un épisode d'anime de 20 minutes. L'idée c'est d'étendre un petit peu. Mais tu peux avoir des séries d'OAV de plusieurs épisodes qui peuvent mener sur des séries de films. Vous ne trouvez pas tout le truc mais en gros un OAV c'est ça à la base. Et donc il y en a un qui est sorti qui s'appelait Last Order Final Fantasy VII. Qui revenait sur les événements de Nivelheim en changeant certaines choses. Ce qui avait énervé les joueurs puisqu'ils étaient évidemment très attachés au scénario de FF7 etc. Donc là ils se sont dit on va pas faire de changement. On reste carré sur ce que le jeu, sur ce que FF7 raconte. Et c'est vrai que par rapport il va ajouter plein de choses mais il va pas changer les éléments de FF7. Ça c'est le truc un petit peu important. Donc voilà. Et Zac en fait était un bon Codida comme personnage principal car... Le flashback de Nivelheim pour raconter. Rapidement c'était juste un flashback que Cloud raconte dans FF7. C'est ça. Où on le voit notamment avec Sephiroth quand ça commence à va tourner. Ah bah quand ça tourne eux-mêmes plutôt mal. Il y a des personnages qui se font planter etc. Avec Massamune. C'est pour ça que c'est un pic plutôt important mais si jamais vous allez pas le nom en tête. C'est ça. Ça parait de remettre. C'est l'épisode du réacteur et de Genova etc. Voilà. Bon en tout cas Zac était un bon candidat comme personnage principal car on sait exactement ce qui lui est arrivé. On a pas tous les détails mais on sait en général ce qui s'est passé et la finalité du personnage. Et en fait dû à des limitations de l'UMD, le disque de stockage de la PSP, de nombreuses idées du staff ont dû dégager. Ils voulaient étendre encore plus la relation entre Zac et Cloud à des moments précis mais ils ont préféré se focaliser sur son passé. Et tu disais 2004 et effectivement la date de 2004 est assez importante puisque c'est la date où il a été annoncé à l'E3. Ok. Voilà. Mais on n'a pas grand chose de plus à raconter sur le développement si ce n'est des choses qui vont venir au fur et à mesure de tout ça. Et du coup ils ont, pourquoi ils ont choisi la PSP tu sais ? C'est vraiment juste parce que c'est un support qui marchait bien et tout ? Here comes the money. En vrai je crois que j'en parle un petit peu dans le test de Burst by Sleep sur pourquoi Square Enix avait choisi. d'aller plutôt sur PSP à ce moment-là. Ok. C'est que surtout les temps de développement étaient beaucoup plus courts. Genre Nomura par exemple à ce moment-là il est... Enfin... Nomura en 2005 il sort... Enfin en 2004 il était sur Dirt of Cerberus, en 2005 il y a Kingdom Hearts 2, en 2007 il y a ça. En 2008 je crois qu'il est sur le jeu DS Neo The World End With You. En plus de ça il fait du chara-design à côté. Et sur PSP trois ans plus tard va sortir Burst by Sleep etc etc. Il y a plus de Kingdom Hearts. Voilà effectivement c'est... Bien de le préciser pour nous c'est... Je le sais qu'est-ce que... Enfin voilà. Donc on va passer un petit peu au scénario. En général qu'est-ce que ça nous raconte ? Donc Crysis Core est un préquel se déroulant 5 ans avant les événements de Final Fantasy VII. On suit les aventures de Zack, personnage peu présent dans le plus original mais ô combien important dans l'histoire pour Cloud. Puisque c'est de Zack dont provient l'épée, la Buster Sword et plein d'autres choses. On la voit pas parce que je l'ai pas pour l'instant mais... Mais tu l'auras au bout d'un moment dans le jeu. On l'aura... Non c'est pas celle-là. Non c'est pas celle-là. J'ai pensé à quoi ressembler. Oui, oui, oui. J'ai répondu à moi-même en même temps. Voilà. Il l'aura au fil de la voiture. Si le jeu sur PS1 répondait à beaucoup de questions qu'on pouvait se poser sur Zack, il en laissait en suspens. D'autres dont les réponses n'étaient pas nécessaires. Et du coup Kazushige Nojima et Tetsuya Nomura se sont dit et si on répondait à ces questions. Ce qui en général est une mauvaise idée. Vraiment, souvent quand tu commences à parler sur des trucs étendus, etc. Tiens et si on parlait de ça ? En fait le problème de tous les leurs étendus je trouve c'est que quand tu commences à raconter les... Il se peut raconter des histoires sur ce qui se passe ici et là. En fait c'est comme tu le vois aussi dans Resident Evil où ça part vraiment en sucette parce que... Surtout quand ça n'a pas été pensé à la base en fait. Quand à la base tu laisses un peu d'espace dans le scénario parce que tu te dis Ah là peut-être qu'on pourra raconter l'histoire un jour ou autre. Ça peut aller mais c'est vrai que quand tu essaies de meubler sur des histoires où il n'y a pas grand chose à raconter parce que c'était pas prévu pour... Tu te dis tiens c'est pour ça que les gens l'aiment bien, je vais raconter une histoire là-dessus, son passé, etc. Bah vite si tu veux raconter une histoire il faut vraiment que tu... T'allais plus loin quoi. Effectivement euh... Ça prend le risque de vraiment raconter parfois n'importe quoi et c'est un peu le cas dans le scénario etc. C'est effectivement le cas avec Adventure Transit. Donc on va suivre les aventures de Zack, soldats de classe 2. Qu'on rappelle les soldats donc c'est des personnes qui sont embauchées par la Shinra et qui sont des supers soldats. C'est à dire qu'on leur a donné de la Mako qui est une puissance magique etc. On leur a insufflé ça dans le corps. C'est de la drogue. Ah c'est ouais, c'est de la bonne en plus. C'est la drogue de la terre. Voilà, ça vient effectivement de la rivière de la vie. Là je maîtrise le genre. Je vois, on vous en fait pas tout ça. Et donc il y a trois classes chez les soldiers. La 3, la 2 et la 1. La 1 étant réservée à l'élite absolue. Élite dont fait partie... C'est Firos. Il est pas classe... De quoi ? Alors Zach quand il commence en fait t'es classe 2. Ouais mais genre dans la FF7 il est classe 1. En fait très vite dans le jeu au bout de quelques heures tu vas passer classe 1. Félicitations où tu avais été promu. Non là t'es fou je sais pas encore pas classe 1 là je crois. Si si je crois que t'es déjà passé classe 1 là. Je crois que tu classes 1 après cet événement. En tout cas ça va très très vite. On passe très vite classe 1. Et ce sera découvert l'occasion justement. Et aussi classe 1 on va dire. Alors plus tard. Alors c'est beaucoup plus compliqué. Mais disons que Cloud à la base c'est même pas un soldier qui a été insufflé avec la Mako. On le voit d'ailleurs dans ce jeu là. C'est un garde en fait. Il a rejoint la Shinra et il voulait devenir un héros comme... C'est Zach pas. Tel qu'on connaît dans la FF7. C'est ce que je veux dire. Oui effectivement. Mais tel qu'on va le voir dans ce jeu là. Zach en fait c'est juste un garçon qui vient de la campagne. Qui veut devenir un héros comme Sephiroth. Et qui voulait devenir de classe 1. Ah c'est la première classe. Voilà. C'est la première classe tu as des talents. Voilà. Donc effectivement. Sephiroth lui il est classe 1. Mais c'est aussi le cas de deux personnages qui nous prennent un petit peu... Enfin un personnage en tout cas qui nous prend su son aile en tout début de partie. Qui s'appelle Angel. Attention il y a peut-être un jeu de mots avec Angel. C'est un peu subtil. Ah ah en plus tant le mot sa jamais. Et il a peut-être une aile blanche. Ah c'est subtil. C'est subtil. Je dis pas que FF7 c'est toujours... C'est moi ou il est au téléphone avec Sephiroth. Il est au téléphone avec Sephiroth. En fait Sephiroth à ce moment là n'est pas méchant. Sephiroth n'a rien découvert. Oui mais depuis quand il y a des téléphones dans l'univers de... Bah si si les Turks ont toujours les téléphones. Ouais les Turks à chaque fois qu'ils se contactent c'est par téléphone. Ah ouais t'as raison. Et puis ils ont des hélicoptères aussi les gars. C'est pour ça qu'ils ont sorti leur smartphone tu sais. Non mais je veux dire... Je veux dire ils ont... Ouais Sephiroth ça va... Les mecs ils ont des hélicoptères tu vois ils peuvent bien... Bon remarque après je retracerais pas l'invention de l'hélicoptère par rapport à l'invention du téléphone. Ne faites pas ça dans les commentaires s'il vous plaît ça sert à rien. On aura oublié après la volée. Parce que les hélicoptères c'est plus tôt en tout cas. Oui je pense que c'est plus tôt effectivement. C'est bien plus tôt. Enfin voilà. Mais c'est pas tout. Alors on a Angel donc on a Zack. En plus de combler les trous, Crysis Core va nous raconter l'histoire qui mène Sephiroth à la folie. Et tout ça commence alors qu'un ancien membre du soldat, Genesis, fait des siennes et semble causer la merde un peu partout dans le monde. Genesis. Je voulais tellement la faire. Donc Genesis c'est un ancien membre du soldat qui a été déclaré mort mais qui apparemment est encore plutôt bien vivant. Et qui c'est un ancien de classe 1. Donc en gros il est balèze. C'est pas n'importe qui. Un de ces clones tout à l'heure. Voilà. Donc c'est le mec qui ressemble à Dante mais en type. Ah oui. Avec le long montant roux. Je pensais que c'était le mec de FF7 là. Le vampire. Vincent ? Bah non. Vincent c'est un gentil. Oui mais du coup je me suis dit. Vincent ce stade il est encore en train de dormir. Ouais Vincent il est dans le... Plus rien ne m'étonne tu vois. C'est ça. Après j'ai vu que c'était pas lui mais quand ils m'ont fait le plan sur le manteau rouge et tout. Effectivement. Mais voilà. En plus de tout ça les membres du soldat doivent contrer les attaques du Wutai. Un groupe dits terroristes qui s'attaque à la Shinra. C'est le clan dont provient Yuffi. Dans le jeu de base. Les sauvages là. Comment ? Les sauvages du coup. Sauvages ? Non. C'est un clan de ninja ? Ah je confonds alors. Non je sais pour moi c'est les contrées... Le Wutai c'est une autre région du monde. Oui oui c'est une autre région du monde mais... Les gens du Wutai etc. Et voilà. Et en gros... Tout est sauvages même pas tout autre. A la suite d'une attaque contre un des forts du Wutai. Angel disparaît mystérieusement et des créatures qui ont l'apparence de Genesis nous attaquent. Et en gros Angel et Genesis sont considérés comme morts par la Shinra. Mais Zack refuse de le croire tout autant que Sephiroth. Alors là on arrive sur la... Pour ceux qui nous écoutent en audio c'est la cinématique culte de Crysis Core. C'est une cinématique d'une idiotie sans nom mais qui est assez folle à regarder. Non mais c'est du grand spectacle mais c'est débile. C'est Advent Children. Voilà mais c'est débile as fuck. D'ailleurs on en profite pour dire tout de suite mais ces cinématiques là n'ont pas été retouchées. C'est les cinématiques de l'époque. Ah ouais elles sont belles parce que franchement... Là c'est du CGI. Pas du même niveau que le film Advent Children. Non Advent Children est encore plus propre. Ouais bon peut-être franchement c'est pas... Ouais mais les cinématiques en CGI de l'époque... Mais en fait ça se voit surtout au niveau des cheveux, de certaines animations etc... C'est ce que j'allais dire. Certains traits de visage sont moins beaux dans le CGI que dans le jeu remasterisé d'ailleurs. Voilà. Mais euh... Pour ceux qui regardent la cinématique sachez que ces trois là sont amis. Donc c'est Sephiroth et Angel à gauche et Genesis. Avec le long manteau rouge. Voilà et c'est pas s'entraîner à la base. C'est pas rigoler quoi. Parce qu'à la base Sephiroth, Genesis et Angel c'est un trio d'amis. D'accord. On va donc découvrir ce qui se trame derrière tout ça. La véritable nature des élites du soldat. Comment Zack a pu rencontrer Cloud et les événements qui ont mené Sephiroth à la folie. C'est plutôt un gros programme. Ouais il y a... Franchement... Dans l'idée pourquoi pas hein. Sur le papier. Moi j'étais chaud sur le papier. Voilà. Maintenant passons au papier en lui-même. Voilà on va passer un petit peu à la partie sur les personnages. Donc FF7 est un jeu qui était à la fois centré sur son univers et sur ses personnages. FF7 Remake lui en tout cas la première partie était beaucoup plus centrée sur ses personnages. C'était eux qui racontaient l'action. Mais dans FF7 de base c'est vrai que Midgar on la racontait beaucoup moins. C'était Midgar qui se racontait par elle-même. Et puis le monde de Final Fantasy 7 se racontait aussi par lui-même à plein de niveaux. Et surtout c'était comme c'était un jeu extrêmement long. Ça pouvait lui permettre d'avoir des passages centrés sur son univers et des passages centrés sur ses personnages. Les thèmes autour de la nature, de la mort, le tout avec un casque de personnages haut en couleur. C'était une des forces du jeu et la raison pour laquelle il a autant marqué. Dans cet épisode spin-off, l'univers est complètement délaissé au profit des personnages. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Puisqu'on va se concentrer sur des événements en particulier. Et en plus parce qu'on connaît déjà l'univers de Final Fantasy 7. Et rajouter en plus des trucs n'est pas franchement nécessaire. Non. Vraiment, ça suffit. Il y en a déjà assez dans le jeu de base. Donc ensuite le personnage de Zack qui est vraiment l'opposé de Cloud. C'est-à-dire que Cloud il est ténébreux, il ne parle pas trop etc. Zack c'est l'inverse. Il est enjoué, il est heureux d'être là, il est volontaire mais il est un peu maladroit. Un peu de Naruto et Sasuke. Putain, c'est là... Voilà. Pardon, je regarde la cinématique en même temps mais... Non mais c'est incroyable, c'est débile et c'est incroyable. C'est à l'envoi. À l'envoi ça c'est certain. Il n'y a pas de doute. Il y a un sacré budget. Et puis surtout il y a une capacité de mise en scène qui est quand même assez folle. C'est juste pour les mecs qui détruisent tout pour se battre comme ça random. En plus, ça c'est le canon. C'est pas Junon mais je ne sais plus trop nous. C'est Junon je crois. Ouais mais c'est genre, c'est un canon qui a coûté des milliards tu vois. Et en fait... Bref. Voilà. Et en gros, Zack, c'est vraiment le petit nouveau tu vois qui veut bien faire. T'as l'impression quand tu démarres. T'as pas l'impression qu'il est là depuis des années. T'as l'impression que ça fait 2-3 semaines qu'il est là. Tu vois le mec il est toujours en train de faire des squats et tout. En mode allez on y va ça va tranquille. Et tu sens qu'il veut bien faire. Et je sais que ça peut faire de lui un personnage un peu désagréable. Mais moi au contraire je trouve que c'est un personnage hyper attachant. Mais un peu attaché en fait. Tu vois. C'est sûr qu'il a une énergie, il s'arrête jamais etc. Donc faut apprécier les personnages comme ça. Moi j'avoue que parfois c'est un peu tout le monde pour moi. Mais en vrai tu t'habitues et tu finis par apprécier. Bah c'est surtout que dans l'univers Final Fantasy, Zack c'est vraiment un personnage assez unique. En termes de personnage principal. C'est le fait qu'il soit aussi enjoué, qu'il aille autant de l'avant et tout. C'est assez rare mine de rien. Et moi je le trouve vraiment très agréable. Surtout qu'au début de jeu c'est vraiment une grande gueule. Mais en même temps il dit qu'il sait se battre et voilà il est là pour ça. Je suis là pour la bagarre, je suis là pour montrer que je suis un soldat de l'élite. C'est un regard. Voilà. Mais c'est juste qu'en fait il relâche très vite son attention. Il se fait avoir par des trucs à la con juste parce qu'il se dit haha j'ai gagné tu vois. Et boum il se prend une savate par derrière et il est à terme. C'est un newbie quoi. Voilà. Mais il est déjà classe 2 quand même. Mais il est déjà classe 2. Mais en même temps il reste très fort. Mais très vite Zack en fait va s'impliquer dans la mission, dans la disparition d'Angel qui l'inquiète mais qui l'énerve aussi. Et il se rend compte que quelque chose est pourri à la Shinra. Et il va assez vite devenir méfiant de l'entreprise et il va commencer doucement à se rebeller. Mais c'est aussi un personnage qui sait lier des amitiés. Notamment avec Iris qu'on verra plus tard dans le jeu peut-être. Et si ce n'est qu'il y a un personnage des Turks qu'on a vu tout à l'heure la rousse. Attends tu vois Iris dans ce jeu ? Ah bah Iris est un personnage extrêmement important pour Zack dans FF7. Disant qu'elle a toujours attendu que quelqu'un retombe ici. Ouais ouais. Voilà. Je vous rappelle vite fait quoi. Zack est un personnage très important. C'est un petit love interest avant Claude quoi. Et du coup en fait voilà Zack c'est un personnage sincère et parfois naïf. Mais naïf dans sa sincérité mais qui a profondément envie de bien faire et ça fait que quand vient le moment pour lui d'être sérieux. Il sait aussi francer les sourcils et faire face à l'adversité. L'évolution du personnage pour moi est une vraie réussite du jeu je dirais. La plupart de ses réactions en plus sont relativement logiques. Il arrive à faire la part des choses quand c'est un moment crucial. Je trouve qu'il est assez ancré en fait. Il a les deux pieds sur terre tu vois comme personnage. Là dessus c'est vrai. Après c'est vrai que dans l'évolution je trouve qu'elle est parfois... Forcée. Oui mais surtout en fait il n'y a quand même pas d'ellipse à certains moments. Il y a une ellipse de trois ans. Non non mais pas ça. C'est juste qu'il y a un moment donné où il se passe un truc. Et là tu deviens vraiment chef d'équipe et tout. Il y a vraiment un long moment qui se passe. Et tu ne vois pas forcément son évolution à ce niveau-là etc. Donc il y a des trucs comme ça. Donc son évolution est plutôt classique. Je trouve quand même pas suffisamment pris par des gros conflits internes. Genre tout le truc avec Andy on va en parler de toute façon. Mais c'est un peu trop sommaire quoi tu vois. C'est très classique. Et du coup ça le fait évoluer mais plutôt brièvement. Par contre tout le côté Iris est vraiment cool. Parce que ça va vraiment le faire évoluer pour se dire qu'il n'y a pas que la Shinra etc. Il y a plein de trucs qui sont bien séculables. Pour ça je pense que c'est vrai qu'il est intéressant. Mais j'ai du mal à le... À part dans la personnalité, il ne me paraît pas si différent de Cloud et de la trajectoire de Cloud. En même temps la trajectoire de Cloud est censée plutôt coller à la sienne pour des raisons thématiques. Donc ça fait que ça peut faire un peu répétition. Mais je trouve qu'en fait en prenant en compte le support et ce qu'il pouvait faire etc. En termes de cinématiques et trucs comme ça. Je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont réussi à faire. Et vraiment Zach pour moi c'est une très bonne surprise. Et j'ai très hâte de le revoir puisqu'il a été teasé et il est même sur la jaquette de FF7 Rebirth. Attention déjà à la fin de FF1. À la fin du 1, ça ouvre sur Zach. Donc voilà, moi j'ai un peu hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Un peu peur. Aussi un peu hâte. J'ai pas hâte mais... Evidemment. Voilà. Ensuite on a de l'autre côté... Non pardon, pour Zach juste la raison, ce dont on vient de parler, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce jeu est devenu culte. Zach est un personnage adoré par les fans. vraiment en général qu'ils le trouvent tellement en dehors des canons de base de Final Fantasy et de ce qu'il y a. Il y a un destin tragique, ce qui n'est pas le cas de tous les personnages de FF. Pour le coup là, oui c'est relativement tragique. Est-ce qu'il est plus ou moins aimé que Cloud ? Moi je ferais la merde. Je pense qu'il est plus aimé que Cloud. Ah oui, chez les fans ? En fait... Ah chez les fans qui le connaissent, grand public je pense pas mais... En fait la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que Cloud, c'est un très bon personnage au sein du groupe dans lequel il est. Zach c'est un très bon personnage tout seul. Ah ouais ? Ouais je trouve que c'est un... C'est marquant que ça, même s'il me plaît bien quand même tu vois. En fait quand tu mets en parallèle avec ce que faisait FF7, lui simplement de son côté avec ses personnages, je trouve que Zach c'est un... C'est sûr que Cloud il est tout le temps accompagné quoi, je veux dire. Et alors que Zach il est quasiment tout le temps tout seul. C'est ça, c'est ça. Là il y a Sephiroth mais c'est plutôt une exception. Oui en général c'est vrai que là on monte beaucoup Sephiroth mais on le voit... Si on le voit quand même pas mal dans le jeu mais après c'est... Oui mais... Il va pas nous accompagner... Vraiment avec l'écran en fait. Voilà, il va pas nous accompagner constamment. En tout cas, en notre personnage on a Angel qui est un personnage plus froid de son côté mais qui prend son rôle de mentor très au sérieux. À partir de sa disparition il est plus flou dans ses dialogues et on sent bien que le personnage est un peu perdu dans ce qu'il pensait être, ce qu'il est vraiment, etc. Angel c'est un personnage en fait que je m'attendais à être bien meilleur. Pareil. Au début du jeu je pensais que ça allait vraiment cool Angel. Mais en gros pour essayer au début c'est un peu ton mentor donc... Donc toi dans ta posture c'est vraiment le genre de personnage que tu connais bien dans le sens où... Oui bah voilà tu vas avoir une relation, Zach il l'admire, etc. C'est Obi-Wan tu vois un peu. Oui c'était un peu ton Obi-Wan. Donc forcément de base c'était un petit peu attaché à lui, après il disparaît très vite. Mais il a raison. Il disparaît, il revient, il va disparaître. C'est n'a pas de sens. C'est vraiment... Là c'est con. Alors je dirais pas que ça n'a pas de sens. Je dirais que c'est complètement con. C'est pas pareil. Ça a du sens dans l'écriture mais c'est complètement con. Tu veux. Bah pour moi c'est pas pareil. Accordé visiblement. Il y a ça mais... Mais aussi je trouve que c'est extrêmement confus et mal raconté. Ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. Et en fait le truc c'est que... Hanjin est un personnage qui est à la fin je comprends pas. C'est quoi son but, son machin, qu'est-ce qui... C'est qu'en fait du coup c'est un personnage qui a découvert un truc sur lui-même. En fait même on peut en parler assez vite. C'est que les personnages... Genesis s'est rendu compte que la Shinra lui avait menti et qu'il était pas juste soldat. Mais que c'était devenu un monstre. Et surtout que c'était un monstre qui avait une date de péremption. Et ça l'a complètement fait vrillé. Et du coup en fait il a parlé de ce secret à Hanjin après une mission. Donc après la mission du Wu Tai au début. Mais Hanjin a parlé de ce secret à Hanjin ? Non. Genesis a parlé de ce secret. Ah ok putain je suis à peu ennemi les noms. C'est Genesis qui a découvert ça ? C'est Genesis qui a découvert ça. Ok d'accord. Genesis découvre qu'en fait la Shinra leur a menti et que c'est un petit peu des monstres. Ouais ok. Il en parle à Hanjin. Hanjin qui lui aussi du coup pète un peu un câble. Ok normal. Et euh... Et voilà après. Et Sephiroth ça va se ramener à découvrir après les mêmes trucs. Parce que c'est à peu près... Bah c'est le scénario de Sephiroth. Sans que c'est la même chose. Chacun ils ont à apprendre qu'ils ont été les fruits des expérimentations de la Shinra aussi. Sans se rendre compte. Bien sûr. De la Shinra, de Hojo etc. Pour ceux qui connaissent un petit peu. Et du coup voilà. Donc il sait pas trop du coup. Puisque c'est un monstre. Sur cette méchance. Que tu dois faire le mal. Le bien. Bah en fait c'est... En terme de thématique c'est très simple. Mais le problème c'est à quel... Non mais en fait c'est ça. C'est très simple. Le problème c'est la façon que le jeu a de raconter ces événements là. C'est à dire qu'il veut rendre les choses beaucoup plus cryptiques qu'elles ne le sont. En réalité. On en parlera de Genesis après. Pourquoi c'est un personnage nul à chier. Mais en gros. Si tu veux. Aucun personnage n'est capable de dire de face. C'est quoi le problème. En fait ils vont tous utiliser les moyens détournés. En Gilles. En Gilles tu vois à chaque fois qu'il va te voir. Il va faire. Je suis devenu un monstre. Tu comprendras plus tard. Et il s'en va. Et tu le retrouves deux heures plus tard. Et il te redit la même chose. Jusqu'à un moment. C'est un monstre Zach. Je t'avais prévenu. Mais d'un coup il est gentil. D'un coup il est méchant. En fait. En fait. A la limite ça pourrait être intéressant. Tu vois le personnage qui sait. Qui sait pas trop se placer dans le spectre. C'est vrai que je dis. Je vais être méchant pour être méchant. Et puis en fait je vais être gentil parce que je suis gentil. En vrai. Ce qui est bien quand Gilles quand même. C'est que c'est un mec qui a un bon fond. Mais il est perdu. Donc ça c'est cool. Et tu le sens d'ailleurs qu'il est perdu. Oui. Nous aussi on est perdu. Oui. Dans l'idée c'est. C'est clairement ça. Donc il a un côté attachant. Mais sur le total du jeu. Et je sais pas. Osef. Déjà c'est Osef. Et en plus il y a pas de consistance véritablement. Bah en fait il vit qu'à travers Sephiroth. Et à travers Genesis. En fait il vit qu'il vit que pour faire la transition. Entre Genesis et Sephiroth. Et il est juste là pour être le mentor en fait de Zach. Et c'est très bizarre. Je pense qu'ils sont perdus. On en parle pas de Genesis. Mais je pense qu'ils sont perdus à vouloir avoir deux personnages. Ouais. Ils auraient dû en avoir qu'un seul. Qui soit à la fois le mentor et le méchant. Et ça aurait été tellement plus. Oui. Et en plus je pense que ça aurait eu beaucoup plus d'impact émotionnel. Ah bah ça 100%. Parce que là du coup t'en as un. Qui est à moitié gentil et à moitié méchant. Mais du coup il fait jamais trop le mal. Du coup t'en as un peu rien à foutre. Angel. Ouais. J'avais cru. Et l'autre t'as Genesis qui est le méchant on va parler. Qui est juste méchant 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 méchant. C'est le mec qui fait un câble dans la cinématique. Ouais. Et en fait c'est un peu le souci que j'ai. Avec Angel, Genesis et Sephiroth. Je ne crois absolument pas à l'amitié de ces personnages. Genre là la cinématique que t'as vu tout à l'heure. C'est la seule, une des seules cinématiques où on les voit tous les trois ensemble. Et on nous dit. Non mais c'est un grand trio d'amis quand même. Genre à quel moment. Au début ça commence à être un petit baston d'aller on s'entraîne. Et après ça vient vraiment super mal. D'ailleurs la blessure que Sephiroth l'a inflige dans la cinématique n'est pas importante dans la narration. Parce que c'est un peu ça qui va. Qui va tout déclencher. Qui va tout déclencher. Et mais en fait ça c'est super bizarre. T'as du mal à y croire vraiment à ces personnages. Voilà. Même Sephiroth il est tellement distant, froid, etc. A la limite. Il a du mal à croire qu'en fait il est. Il puisse se lier d'amitié. Sephiroth il n'a aucune émotion ce mec. Du coup le mec que ce soit finalement en fait ça avance. T'as un mec à gigapote hyper attaché à ses amis. Voilà c'est ça. Parce que Sephiroth il est froid. Il est pas forcément dénué d'émotions. Mais en gros l'idée c'est que c'est l'enfant prodige. Tu vois. Sephiroth ça a toujours été le héros de la Shinra. Donc c'est... Alors je trouve pas qu'il se la pète fondamentalement. Je pense qu'il est... Regarde son attitude. Non mais... Non mais je pense que ça c'est le personnage. Parce qu'ils veulent faire en sorte qu'il se la pète. Ouais donc il se la pète oui. Mais c'est juste que... Non non mais dans l'écriture je trouve pas que c'est un personnage qui se la pète. Je trouve que c'est un personnage qui est par contre ultra confiant et poseur. Mais de toute façon c'est un jeu de poseur. On va revenir. Enfin... Oui c'est... Et ensuite on a... On a donc Genesis. Quant à lui. Bon il y a le Genesis des flashbacks. Il est montré comme étant assez arrogant et jaloux de la force de Sephiroth. C'est à se demander comment ils sont devenus potes encore une fois. Ils sont potes et jaloux c'est tout. Voilà c'est ça. Et les seules scènes qu'on nous montre avec eux ce sont des scènes où ils se battent. Donc encore une fois comment ils sont potes. Alors la scène de combat sur le gros canon y'a pas de soucis. Elle est très classique. Superbement mise en scène. C'est celle qu'on a vu tout à l'heure et à l'époque tu vois ça sur le PSP tu kiffes. Sur ta PSP t'es genre what the fuck ? Déjà là j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Moi aussi j'étais genre choqué. J'étais sûrement dégoûté du coup qu'il y avait pas plus mais en même temps vu le budget qu'il s'intrigue. Ouais c'est clair. Voilà mais franchement pour nous présenter la relation de ces trois personnages qui sont censés s'apprécier je trouve que c'est un peu à côté de la plaque comme cinématique. Oui c'est aussi pour te montrer le début du problème. En gros tu comprends que c'était ami avant et que là ça part en couille parce que Adilis est blessé et il a commencé à avoir des mesures de instinct. Donc voilà ça c'était pour l'amitié mais Genesis on vous en a parlé avec les flashbacks mais il y a aussi le Genesis actuel, le grand méchant du jeu. Rappelle qu'il vient de la fin secrète de George Sorberus où il a impressionné un producteur. Et en plus il a la gueule d'un chanteur de rock japonais genre X-Japan, truc comme ça. FF7 quoi. Voilà. Bah pas tous les personnages de FF7 mais ils disent que... Des coupes de cheveux quoi. Barrette pas trop. Oui c'est vrai. Ok à part Barrette. Enfin bon. Donc voilà. Que dire de Genesis. Il est à chier. Il est vraiment nul. C'est horrible. C'est vraiment... C'est terrible. C'est catastrophique. Ok. En fait c'est un personnage qui est ultra théâtral. On reviendra un peu là dessus. C'est un des gros défauts du jeu que de vouloir iconiser absolument en permanence ses personnages. On est d'accord alors que c'est un peu une marque de fabrique aussi et il y a des raisons. Non mais il y a une manière d'iconiser. Tu vois pour moi FF7 Remake ils iconisent très bien Cloud au début quand tu sautes du train. Tu vois le réacteur. Tu vois le truc. Et t'as pas quelque chose de poseur en fait là-dedans. Ouais bien sûr. Mais ce que j'ai à dire c'est que le côté un peu poseur justement de Sephiroth machin etc. C'est pas ces trucs que sur Gage et moi on aime pas trop dans FF7 à la base justement. Sephiroth non. Sephiroth il est cool le côté poseur. Le problème c'est le scénario qui le recasse. Ouais. C'est lié quoi. En fait il y a un truc vraiment poseur de Sephiroth dans FF7. C'est lui dans les flammes. Oui. C'est la fameuse cinématique de Sephiroth dans les flammes. Mais même cette cinématique là tu vois je trouve que. Elle est là aussi pour te montrer le caractère du personnage. Je parlais plutôt du remake en fait. Oui voilà le remake c'est pas tout à fait. Les mecs ils y vont enfin surtout la fin quoi. Moi j'aime bien Sephiroth dans un remake. Mais du coup on va te laisser t'expliquer. C'est lui avant que tu contestes. Non je ne contestais pas c'était juste parce que du coup moi j'ai l'impression que c'est une marque signature un peu tu vois de la saga FF7. Non non mais là c'est un épisode. Donc je reprends ma phrase depuis le début. C'est un personnage ultra théâtral on reviendra là dessus. C'est un des gros défauts du jeu c'est de vouloir iconiser en permanence les personnages. Mais en plus il cite constamment une oeuvre pour nous faire comprendre que non seulement un il est intelligent mais que deux c'est aussi un romantique dans l'âme. En gros Love c'est Loveless. C'est celle que tu vois partout dans Midgar. Tu peux voir des panneaux pour Loveless dans F7. C'est ce remake aussi c'est un truc. Qui est euh... Enfin moi j'avais retenu le nom. Quand je l'ai vu ça m'a pas surpris. Du coup tu peux voir d'ailleurs que Loveless c'est une pièce d'oeuvre qui est encore en train d'être jouée. Donc voilà Genesis. Regarde le putain. C'est une pub coloréale quoi. Il a un trait toujours de te citer des phrases mais qui n'ont aucun sens. En fait c'est ça le vrai problème. Aucun sens. Il cite des trucs comme si c'était de la grande philosophie alors que c'est une comédie romantique à deux balles. Et pour ça je le crois intelligent alors que ça rend complètement con. Et en plus ça n'a aucun... j'arrive pas à les suivre. Alors attends. C'est ce qu'il raconte j'arrête pas. C'est ce qu'il raconte. En fait je vais revenir un peu là dessus parce qu'ils en ont fait un personnage je trouve vraiment irritant au possible. A chaque fois qu'il est en train de citer Loveless comme tu dis sa pièce de théâtre préférée ça a le don de m'énerver. Mais pour mieux exprimer ça je vais vous lire un passage de Loveless. Allez, il n'y a aucune haine juste de la joie car la déesse te protège. Voilà. Sinon moi j'ai. Lorsque la guerre des bêtes mènera le monde à sa perte. La déesse descendra des cieux. Des ailes de lumière et d'ombre se déploieront au loin. Elle nous guidera vers le bonheur de son don éternel. Voilà. Donc ceci... En soi pourquoi pas. Non, non, il y a un problème. C'est ce que j'allais dire. C'est ça le plus gros problème quoi. Non, non. Ceci n'est pas un problème écrit. En fait pour moi c'est ça le plus gros problème. Ceci est un texte écrit pour qu'un personnage puisse le lire en jeu. Et que ce soit en rapport avec l'intrigue du jeu. Parce que tu prends l'opéra de FF6. Il te raconte une histoire d'opéra. Il te raconte pas l'histoire du jeu. Et c'est pour ça que la scène est marquante. C'est parce que c'est le quotidien. C'est parce que c'est le classique qui s'invite dans une oeuvre beaucoup plus fantaisiste. Or là, tu sens que... Tu vois la façon dont il bouge, dont il parle. T'as juste envie de lui foutre des baffes. Je suis bien d'accord. Moi je suis 100% d'accord avec vous. Mais moi c'est justement un des trucs qui me pose problème dans le lore étendu. Ou pas étendu de FF7 quoi. On s'est fait hein mais... Effectivement il cite une oeuvre qui est censée être random. Mais qui est correctement corrélée à 100% sa vie. Qui déjà est pas crédible en soi. Mais en plus les textes sont... Pas... Zéro subsidité. C'est ça ? Et ça colle bizarrement à chaque fois ce qu'il veut nous raconter tu sais ? Non mais en plus je sais même pas si ça colle ou pas ce qu'il le dit de manière. Moi je l'écoute même pas en fait. Bah non. En fait c'est... Ça se trouve il l'invente hein. Le truc c'est que... Oui il y a déjà un mec sympa. Mais je veux dire quand il parle. Il peut dire des trucs. Mais en fait je lâche le truc au bout de 10 secondes de parole. Parce qu'en fait c'est... Il le déclame de manière ta-tra-tra-la. Au bout de 5 secondes j'ai arrêté d'écouter quoi. Enfin ça veut rien dire. Laisse moi tranquille d'ailleurs. Laisse moi tranquille. A chaque fois que... Que Zach est en face de lui. Oui Zach il... Il lui dit mais ta gueule. Ta gueule j'en peux plus. Ah ouais ouais c'est bien. Ouais mais disons qu'en fait... Disons qu'en fait ton méchant tu peux pas... Tu peux pas le baser que là-dessus. Il est pas classe du coup. Il est ridicule et en fait... Et en fait son histoire je m'intéresse pas du tout. Parce que si c'est juste... Le mec il est fan d'une pièce de théâtre qui cite tout le temps. C'est pas... Il est pas intéressant quoi. Et vraiment... En plus tout ça c'est du vide. C'est clairement du... Il te cite des grands trucs qui font genre grand littéraire. Et c'est déjà c'est... C'est basiquement un peu nul. Et en plus bah ça veut pas dire grand chose. Et ça fait juste la confusion générale du lore FF7. Y'a un côté un peu biblique. Ah bah 100% en fait. Oui mais... D'autant plus que c'est lui qui écrit le dernier chapitre de Loveless. Plus ou moins. C'est ce que nous dit le jeu. Donc tu vois ça fait genre vraiment Dieu qui termine sa... Ouais c'est ça ça donne un peu l'impression. Ouais mais c'est un peu biblique mais c'est pas... Ah ça on sent que c'est PSP quand même. Ouais c'est l'animation c'est différent. Non mais disons qu'il est pas intéressant qu'un personnage et surtout il arrive pas à te... A te faire ressentir que c'est un grand méchant... Et la façon dont... Et la façon dont il est présenté mais putain... Tu vois autant tu peux ne pas aimer Sephiroth. Mais autant il a toujours été montré de manière relativement classe. Tu vois mais avec un peu de retenue tu vois. Quand il est dans les flammes quand il tire le cadavre de Genova. Moi j'aime bien Sephiroth. J'aime juste pas comment il l'écrit. T'as tout un truc... T'as tout un truc sur la présentation du personnage qui est plutôt forte. Mais là le mec à chaque fois qu'il arrive il est avec son aile et il fait... Le monde ne dépend que de moi et des monstres qui nous entourent. Loveless chapitre 3 vers 7. Avec ses cheveux là comme ça... Tu peux pas juste faire une phrase sans que ça te prenne 40 minutes s'il te plaît ? En fait je pense que si je l'avais découvert à l'époque je serais quand même beaucoup moins vindicatif sur le personnage. Mais c'est bon là. Déjà parce que tu m'as saoulé quoi. Déjà parce que t'aurais eu 12 ans donc je pense que ça t'aurait parlé. Ouais c'est ça. Bah j'aurais eu 13 à l'époque. J'ai pas tombé loin pendant ta copie. Ouais c'est pas mal c'est pas mal. En tout cas oui enfin le truc c'est que moi en fait il est un peu insignifiant à mes yeux de Jay-Z. C'est-à-dire qu'il ne le déteste pas outre mesure j'en ai juste rien à foutre. Et c'est en fait c'est le problème. Mais même en tant que méchant il ne représente rien tu vois dans la finalité du truc. Genre à la fin quand tu vas l'affronter tu l'affrontes parce que tu dois l'affronter parce que c'est le boss final quoi mais c'est tout. Mais bon en fait moi c'est pas ça l'histoire qui amène à raison le jeu. Genesis t'en a rien à branler ce que tu veux c'est l'histoire de Sephiroth. Et bah justement. Non mais je veux dire c'est ça qu'on veut qu'on cherche dans l'histoire. Ouais. Dans l'histoire de Genesis. Mais en fait j'en ai vraiment strictement rien à faire. Et en fait du coup il est quand même très important parce que tu as machin, il se fait des clones, il attaque la Shinra. C'est lui le méchant du jeu. Et même une fois que Zach il comprend que la Shinra est loin d'être tout rose etc et que l'histoire est plus complexe. Mais ça reste, le méchant reste Genesis et le plan de Genesis pour faire ça. Mais au bout de temps, moi je m'en fous du plan de Genesis. C'est pas un méchant qui m'intéresse, c'est un méchant d'acte 1 pourquoi pas. Tant que l'acte 2 c'est Sephiroth mais Sephiroth n'est jamais vraiment dans l'acte. Il est, ou très très peu, c'est vraiment l'histoire du grand méchant Genesis qui est pas intéressant quoi. D'ailleurs en parlant de Sephiroth parce qu'il faut quand même parler parce qu'il représente quand même un petit truc dans le lore FF7 et le fait de l'avoir là. Moi j'ai été plutôt agréablement surpris que Nojima ait fait preuve d'autant de retenue à l'écriture. C'est à dire qu'il est pas surutilisé et la seule cinématique où on en fait des caisses autour de lui, on l'a vu tout à l'heure, c'est la scène de combat sur le canon. Mais ça sert aussi à l'iconiser en tant que personnage ultra fort. Mais je trouve que c'est vraiment la seule grosse scène où on en fait des tonnes sur lui. Le reste du temps, je trouve que son évolution au fil du jeu est pas trop mal. Tu vois pourquoi il plonge petit à petit jusqu'au moment où effectivement il y a une ligne qui est franchie. C'est ce qui est bien. Moi ce que j'aime bien avec Sephiroth, hors de ce jeu là, c'est ça généralement. Quand il est là, il en impose, mais il est pas souvent là. Quand il est pas là, on le craint. Voilà, ça c'est ce qui est réussi je trouve. C'était tout un des trucs de FF7 que de te montrer le serpent que t'arrivais pas à dépasser parce qu'il te fallait un chocobo et t'arrives. Et le truc il est planté sur un arbre, on me dit c'est Sephiroth qui a fait ça. Typiquement ce genre de truc, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Justement c'est quand il est plus présent et moins suggéré etc. Mais voilà, mais sans ça, je trouve qu'il est plutôt utilisé de la façon dont on le connaît. Ils vont pas lui rajouter des traits de caractère. Et on comprend un peu mieux la façon dont il a perdu la boule jusqu'à la fameuse scène de Nibelheim. Tu veux en parler là de Nibelheim ? Parce que du coup c'est l'important. Bah vas-y, vas-y écoute. C'est en gros la scène qu'on voit dans FF7, le premier, originale. Et bien elle est donc a priori dans Rebirth, j'espère quand même. Elle est dans le réacteur. Et bah du coup ils la refont là. Et en vrai c'est plutôt cool de le mettre en surface, donc tu la revis. En plus à l'époque là c'est vraiment un FF7 remake avant l'heure tu vois. C'est-à-dire que tu vois vraiment tous les décors nouvelle génération pour l'époque. Mais en général tu vois vraiment, c'est vraiment le cas pour quand c'est sorti en 2007 versus 1997. Et donc là tu revis tout ça, donc t'as certaines scènes cinématiques de l'époque qui sont refaites intégralement en version HD de 2007. Et en vrai ça a plutôt de la gueule et tout. Ils ont plutôt bien conservé avec les mêmes dialogues, les mêmes plans de caméra et tout. Et la même espèce d'intensité dramatique. Parce qu'en fait toi en tant que joueur de FF7 tu sais ce qui arrive à ce moment-là. Et du coup tu l'attends bien et je trouve que la scène ne déçoit pas. En plus il y a des combats vraiment stylés à ce moment-là, des enchaînements de combats qui sont vraiment cool. Non vraiment je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien sortis sur Nibelheim. Je trouve aussi. Je trouve vraiment bien. Il y avait vraiment moyen de se casser la gueule par contre, vraiment. Surtout connaissant le scénariste Nogima. Ils le font très très bien. Après le problème de manière générale avec Cephiroth je trouve et donc son passage où il part en sucette du coup à Nibelheim. Vraiment il part la boule complet. Et bien ce truc c'est que vu que le scénariste tourne autant autour de Angel et de Genesis et que ces personnages-là tu les vois beaucoup. Mais Cephiroth tu le vois très peu. C'est partie de ce qu'il caractérise on l'a dit. Et bien en fait il n'a pas trop suivi pourquoi Cephiroth il perd la raison et pourquoi il part. Et moi j'ai trouvé que c'était dommage. En fait je vais même aller plus loin pour moi. Ils sont passés à côté. En fait pour moi c'est surtout que ce jeu-là fait en sorte que Cephiroth est moins iconique. Pourquoi ? Putain c'est rude. Parce qu'en fait Cephiroth dans le jeu de base c'est lui qui découvre tout ça tu vois. C'est lui qui en lisant les livres dans le sous-sol du manoir découvre tout le truc de Genova etc. Et là on te dit en fait on lui a tout raconté. Et là t'as Genesis qui débarque pour te dire non mais en fait on est des monstres. Et puis après t'as Engiel qui dit non mais en fait on est des monstres. Et donc en fait il arrive pas tout seul à la conclusion. Et puis en plus c'est un boloss parce qu'il doit relire après des livres du coup pour comprendre. Oui voilà mais lui il va chercher à aller plus loin que les autres et il va encore plus comprendre le problème. Mais le truc c'est que... Il y a besoin d'aller loin pour comprendre le problème. Mais le truc c'est que je trouve que ça réduit vraiment l'impact et la force évocatrice de Cephiroth dans FF7. Qui était le seul à avoir découvert ça et la raison pour laquelle il était tombé complètement mabou. C'est aussi parce que c'était le seul à l'avoir trouvé. Et c'est ça les... Quand tu dis qu'il y a des réécritures qui font que les histoires ne l'ont pas aimé c'est ça. Bah ça c'est pas une réécriture. C'est un... Non c'est un ajout. Parce que en fait techniquement tu le revois lire les bouquins. Il y a rien de plus à ajouter. Tu as rajouté des scènes là où il y avait des coupures. Oui d'accord. Voilà. Le truc c'est que c'est ce qu'on disait par contre au début du jeu c'est que quand tu veux trop compléter là il y a pas un complété. Tu te mets à rajouter des trucs qui en fait dénaturent le sens premier qu'il y avait. Ouais d'accord. Et là pour moi c'est typique d'un truc de ce style là. Après ça c'est pas si grave. Ce que je m'embête c'est que du coup c'est le troisième à péter un plomb sur les trois. Et en fait du coup tu... Il y a pas le côté où c'est surprenant qu'ils pètent un plomb. Parce qu'ils ont tous pété un plomb avant lui. Et du coup ils le pètent un plomb mais genre pas différemment, pas pire. Peut-être même moins pire que les autres en fait. Qui fait que ça le rend bah pas plus dangereux, pas plus... En tout cas... Et puis après tu l'oublies et puis il est plus dans l'histoire et puis... Oui c'est ça. Après Nibelheim en fait c'est terminé Sephiroth. Oui parce qu'après... Parce que maintenant c'est la suite avec Cloud. Voilà maintenant c'est la suite avec Cloud et c'est surtout la suite avec Genesis. Ce que je veux dire c'est que c'est Cloud qui vivra la suite de Sephiroth. Oui oui mais je veux dire après l'événement de Nibelheim dans le jeu. Maintenant c'est genre il faut terminer Genesis. Et ça devient ça l'histoire. Et c'est plus Sephiroth. Et ça c'est vraiment dommage parce que moi je trouve que du coup ils ont moins... Ils ont pas assez joué sur le côté Sephiroth met un câble etc. Je ne meurange pas que ce soit tellement un truc secondaire mais disons que c'est minime dans le jeu. Et au final ça rend le truc moins important, moins... Moins frappant. Moins frappant oui c'est dommage. Je trouve que c'est bien fait dans la séquence en elle-même et tout c'est cool. Mais c'est vrai que dans le jeu en lui-même bah tu retiens parce que c'est les scènes qui sont stylées et tout. Mais en vrai dans l'histoire c'est pas ce que le jeu raconte en fait. Et c'est ça le problème du jeu c'est qu'il... Pour étendre les histoires de ce que Zack a pu vivre avant ces événements là. Il y a un jeu plein de trucs qui sont moins intéressants, moins important etc. Qui sont dans les mêmes thèmes. Et du coup c'est le bordel scénaristique et que c'est pas... On reviendra encore un tout petit peu plus en détail sur tous ces éléments là après. Là on va terminer un petit peu sur les personnages. Puisque ensuite on a parlé de Sephiroth, de Genesis tout ça. On va s'arrêter rapidement sur Aerith. Qui est une version plus jeune du personnage tel qu'on le connaît dans FF7. Elle est faussement naïve, elle est joueuse. Elle s'attache à Zack un peu trop vite pour que je crois à la relation telle qu'on nous l'a vendu dans le set à la base. Mais ça va, ils en font pas trop des caisses non plus. Et surtout c'est l'évolution de Zack au contact de Aerith qui est plus intéressant que l'évolution de Aerith. C'est pas Aerith au contact de Zack. C'est sûr. Et du coup, tu vas voir une cinématique cringy, il arrive et il fait, tu ne comprends pas. Et voilà. Et il s'en va. C'est donc lui qui a l'épée à la base. La buster soit. Donc voilà, Aerith, plutôt sympa. Moi, Aerith, on est toujours autant amoureux. Y'a pas de problème là-dessus. C'est vrai. En tout cas, en plus, elle a pas de ça fait le même chara design que dans les autres. Non, elle est plus jeune. Elle est plus jeune, elle a pas les mêmes habits et tout, mais elle est toujours aussi cool. C'est la personne qui marche. C'est devenu... Lui aussi, il a une... Il a une aile, mais elle est blanche subtile. Oui, parce que Angel, Angel, Ange. Attention, si t'arrives à raccorder ses trois points, t'es très fort. Il est un peu gentil. Ouais, mais l'autre, il a l'autre aile, tu vois. Mais elle est noire. Et tu vois, là, ce que j'aime bien avec Zach dans cette cinématique, c'est qu'il marche vers lui. Tu vois, il est pas genre en mode, non, Angel, il est vraiment en mode, écoute mec, je comprends que t'es dans la merde et que ça va pas mentalement, mais je peux aussi être là pour t'aider, tu vois. C'est Zach qui paraît tellement plus stylé que les autres, et ça, ça l'aide. Ah ouais, bah oui. Ouais, c'était ça. C'était le grand mort. Et du coup, en fait, c'était un peu ton mentor, mais tu seras convaincu que ton mentor, en fait, il est... bon. T'es plus stylé que ton mentor, donc... Donc ça aide. Et donc pour venir sur Aerith, en fait, le truc qui m'a embêté, mais je pense qu'on va le voir, de toute façon, a priori, c'est la cinématique d'après, là. Et... C'est qu'en fait, c'est la même chose qu'avec Cloud. Oui, il tombe dans l'église de la même manière. Exactement la même chose. Après, c'est le lore, hein. Et celle-là, mais le truc, c'est que vu que ça, ça... quand ça, ça arrive dix ans après FF7 et que c'est le premier remake, ça va. Ouais. Et quand ça arrive, quand tu joues après FF7 remake et t'as déjà vécu le truc en hyper HD, et bah en fait, tu revois juste la même cinématique avec une mise en scène, mais... Alors qu'à l'époque, t'as juste vu les trois pixels de Cloud qui étaient, en fait, dans le jardin de l'église. C'est ça. Donc en fait, y a un truc où c'est... le fait que c'est étant la même scène avec Zach et avec Cloud, ça fait que... Bah, ça rompt pas le truc spécialement crédible, qu'il se soit... il se passe exactement la même chose avec deux personnages différents. C'est clair. Surtout qu'ils se ressemblent. Ça commence à faire beaucoup, quoi. T'façon, c'est sûr que c'est... Ils ont pas mal de points en commun, en général. C'est vraiment la cinématique d'après. Voilà. Donc ça, c'était pour Iris. Ensuite, on a les Turks, notamment avec Tseng, qui n'est pas très intéressant. C'est un pro, quoi. Bon, les Turks, de toute façon, ils ont pas très développé dans ce jeu-là, quoi. Bah, si ce n'est... Qui est le personnage... Si ce n'est... Si ce n'est... Si ce n'est... Si ce n'est... Qui est... Qui est déjà là, avant, ou pas ? Non, si ce n'est, c'est un nouveau personnage qui a été introduit pour ce jeu-là. C'est impressionnant. Et donc, si ce n'est... C'est pour ça que je faisais la blague sur si ce n'est, si ce n'est... Parce que c'est un peu perturbant, effectivement. Mais en fait, le truc avec si ce n'est, c'est que... Elle est pro, mais en même temps, elle est un peu... Elle s'amuse avec Zax. Tu vois, elle s'amuse pas mal avec lui en disant, bah écoute... Je comprends, t'essayes de faire un peu de la blague, mais mec, laisse tomber. Je suis trop... Je suis trop là-haut pour toi, et tout. C'est pas un personnage qui est désagréable. C'est un personnage même qu'on revoit pas mal dans le jeu, et qui, je trouve, a un arc scénaristique très classique, mais pour un personnage qu'on voit aussi peu, ça me suffit. Bon, elle a pas grand-chose à raconter, quand même. Dans la finalité, un peu. Mais en même temps, pas grand-chose. Mais c'est pour ça que je dis que, pour le nombre de fois où on la voit, ça va. Oui, ça va, mais c'est juste que... En fait, c'est l'impression qu'il y a du potentiel, mais c'est un peu le deuxième Love Interest de Zax. Alors qu'en vrai, le jeu est quand même très très court. Il n'a pas énormément de choses à raconter. Et donc, bah... Ouais, il est très court. Ouais, ouais, en vrai, moi, je l'ai fini... En 12 heures. Je l'ai fini en 14 heures avec... En faisant beaucoup de quêtes secondaires. Donc euh... Ah, t'inquiète, un des quêtes secondaires. Donc en fait, ça va très vite. Ouais, tant mieux d'un côté. Oui, c'est clair. Voilà. Non, non, c'est un jeu qui se termine relativement rapidement, donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, si ce n'est pas grand-chose à raconter sur elle, mais c'est pas un personnage mauvais. Après, on a fait un tour du cast assez complet. Là, on n'a pas parlé de tout le monde, mais le reste est très très mineur à l'image de Cloud, dont la présence est un peu fantomatique. Même si je comprends pourquoi Zak a fait ce qu'on fait pour lui. Mais voilà, maintenant, on va revenir un petit peu plus sur le scénario global et se demander si ça valait le coup de raconter tout ça dans la partie un peu plus à vie sur le scénario, même si on en a déjà pas mal parlé. Oui, ça a l'air assez clair. Parce que ma question, elle est volontairement un peu provoque, puisque dans l'idée, oui, ça vaut le coup de raconter toujours un scénario. C'est plus dans le détail là qu'on va regarder, c'est est-ce que rajouter tous ces éléments valait le coup ? Angel, Genesis, est-ce nécessaire ? Bon, déjà, ces personnages permettent de donner un peu plus de corps au groupe du soldat. Et le jeu nous met dans le hub de la Shinra à Midgard assez souvent pour qu'on sente que l'organisation est bien gérée et plutôt prise au sérieux. C'est vrai. Ça, voilà, ça nous permet d'ancrer un petit peu plus la Shinra et le soldat. C'est plutôt cool d'être un mec de la Shinra, faire vraiment des missions de soldat, etc. Parce que quand tu jouais Cloud dans FF7, il est déjà déserteur, quoi. Voilà, et surtout, tu voyais pas de soldat dans FF7. Bon, à part Sephiroth. Et tu vois, dans le remake, il y a le mec blond en moto, là. Ah oui. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, mais voilà. Il y avait ce personnage. Si ? Ouais, il y avait ce personnage un peu particulier. Avec Jesse. C'est ça, en moto. Et en plus, il va revenir, lui, non ? Oui. Bah oui, vu comment ils l'ont introduit et vu comment ils l'ont fait partir, autant qu'il l'ont fait revenir. Donc, voilà. Il y a, par contre, la question de avait-on besoin d'avoir encore plus de lore sur tout ça ? Sur le One Winged Angel ? Je trouve que ça a tendance à un peu dévaloriser, comme je disais, la puissance de Sephiroth qui, dans le set classique, semble être le seul à avoir compris ou pioché une telle puissance. Tu viens de comprendre le titre de la chanson. Moi aussi. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça me rassure. Vraiment, les gars. Ça me rassure, parce que... Oh, putain, mais... J'ai jamais posé de questions. Bah, moi non plus. Mais là, on les voit depuis... Mais Sephiroth, c'est le One Winged Angel. Bah, maintenant, t'as pas besoin d'expliquer. C'est bon. T'es sûr ? Parce que ça fait quand même quelques années que tu l'as fait le set, maintenant. T'es sûr que tu veux pas que je te réexplique ? Tu poses pas des questions sur tout, heureusement, quoi. Euh... Je sais pas. Bombing Mission, au début. Tu veux que je t'explique pourquoi ça s'appelle comme ça ou t'es pas sûr ? Allez. Enchaîne, t'avais dit 50 minutes de temps. Donc, en fait, le problème du scénario, en général, c'est que ça raconte pas grand-chose. Je disais tout à l'heure que le jeu voulait trop iconiser ses personnages, et pour moi, si c'est un des défauts majeurs du jeu, c'est parce qu'il perd un temps fou à leur faire dire la même chose en boucle. C'est ça ? Je suis un monstre. Combien de cinématiques ou de Genesis nous racontent ces trucs pour au final ne rien nous dire et nous laisser en combat de boss ? Qu'apprend-t-on d'importance sur l'univers et les personnages qu'on ne savait déjà pas dans le jeu de base ? Malheureusement, pas grand-chose. Le jeu tourne autour beaucoup du fanservice et de nombreux clins d'œil, mais ça n'étoffe en rien le scénario du set, et après l'avoir terminé, j'ai eu l'impression vraiment d'un jeu qui tournait à vide. Je sais pas trop pour toi à ce niveau-là, Gaël ? Un peu, mais en fait, c'est vrai qu'il tourne à vide dans le sens où c'est vrai qu'il te présente des trucs assez tôt, et après ils te bouclent sur ces trucs-là en répétant la même chose en boucle, et t'en avais pas grand-chose de plus à foutre qu'au début. Après, ça me dérange pas de faire un spin-off qui raconte pas de trucs nouveaux, dans le sens où même si on raconterait un truc qui rajoute rien qu'on connaissait pas, moi ça me dérange pas dans l'idée. C'est juste que tu vis les événements que tu connaissais, et tu peux le faire vivre de manière qui est très tragique, très machin, etc. Qui marche bien, tu vois, c'est un peu... Qui est dans l'idée pourrait marcher dans Rogue One. Mais t'es pas obligé d'inventer des nouveaux trucs. Oui, c'est ça. Là, le problème, c'est qu'ils ajoutent tellement de choses qu'ils sont tellement pas ouf, et avec ces personnages-là, qui vraiment sont pas des personnages tragiques intéressants, Genesis ou Angel, etc. Franchement, ils sont creux, et ils ont rien... Moi, je pense, du coup, le vrai problème du jeu, c'est qu'il aurait fallu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce personnage ne soit qu'un seul personnage. Tu vois, ça aurait vraiment beaucoup aidé le scénario, et il aurait fallu peut-être voir un peu plus, en tout cas, montrer davantage la descente aux enfers de Sephiroth, qui est comme le thème du jeu. Et après, ce qui m'embête aussi... Parce que ça reste le propos de Zack, qui a quand même une finalité. Et son histoire, on l'a dit, on connaissait toute son histoire déjà dans FF7. Et en gros, je trouve que... Bah... T'as fait l'histoire du jeu. T'as tout fait l'histoire du jeu. Voilà, etc. Donc t'as gagné, etc. Après, t'as Epilogue, en fait, il se passe ça. Voilà. Et moi, c'est vraiment... Ouais, j'en reparlerai un petit peu après, puisque moi, pour le coup, j'ai adoré l'Epilogue. Mais l'Epilogue est bien lui-même. Le problème, c'est qu'il n'a aucun rapport avec l'histoire du jeu. C'est... Et c'est ça le problème pour moi, c'est que l'histoire... Bah, juste... Ouais. Je vais vous bouminer ce que j'aurai peut-être la même chose en tout. Mais... Mais en fait, en gros, c'est que... L'histoire du jeu n'est pas en lien avec l'histoire tragique de Zack. Et ça raconte tellement de trucs au pareil. Moi, je voulais vivre une histoire vraiment tragique, épique, où vraiment t'as... où t'as un climax émotionnel, où tu... Je sais pas, enfin, je pourrais remonter plein de trucs, mais je vais pas entrer trop dans le détail de spoil, mais... Où tu mets en lien tout ce qui est la descente offerte à Sephiroth, l'arrivée de Cloud, etc. Dans un contexte tragique, mais au final, ça perd tellement de temps de raconter un truc au Zeph qu'il doit finir. Une fois que c'est fini, en fait, l'histoire du Zack, c'était ça. Et... En resserrant sur les thématiques plus classiques et plus simples, ils auraient gagné en émotions, ils auraient gagné en plein de choses. C'est ça, ils ont voulu faire beaucoup trop compliqué que nécessaire. Et ça fait défaut au jeu. Et je trouve qu'en plus, tout ça n'est pas aidé par un rythme assez étrange. Rythme de jeu, déjà, dont on parlera plus tard dans la partie gameplay, mais rythme de scénario également. Parce qu'à un moment, j'avais l'impression d'être à la moitié du jeu, et là, on me dit point de non-retour. Et après, tout s'enchaîne hyper vite. Autant la partie Nibelheim est plutôt sympa, autant tout ce qui suit derrière, ça sent le rush à plein nez. D'autant plus qu'à ce moment-là, je ne me sentais pas du tout dans l'arc final. Je ne sais pas pour tout, mais genre en vrai, si on s'attarde sur aucune mission secondaire, je pense qu'en 8 heures, on voit le bout de la campagne principale. Ce qui n'est pas une mauvaise chose du tout, et j'ai la désagréable impression qu'une partie de tout ça aurait pu être quand même coupée en plus. Donc, qu'on nous fait visiter certains endroits juste pour le clin d'œil, plus que pour l'intérêt scénaristique. A 40, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Non, mais là, ça renforce, avec Iris, etc., ça renforce un peu la relation entre les deux, tu vois. Ça, à ce moment-là, c'est des coupures de rythme qui ne me gênent pas. Moi, c'est plus les coupures de rythme général de tiens, il faut qu'on aille là-bas faire une mission pour qu'au final, le jeu te raconte la même chose que sur la mission précédente, mais dans un autre environnement. Pour moi, c'est ça vraiment le problème de rythme du jeu. Et si on mélange tout ça aux 300 missions secondaires annexes que le jeu propose et souvent demande de faire si on veut rester quand même à un niveau acceptable pour ne pas trop galérer dans les missions, alors on a un rythme qui alterne entre le très très mou et le trop rapide. Genre, vraiment, le jeu, j'ai l'impression qu'il n'a pas d'entre-deux. Mais évidemment, si on parle encore de ce jeu aujourd'hui, la raison pour laquelle il était si attendu à l'époque, c'est pour sa fin, son épilogue. Bon, je pars un peu du principe que vous connaissez cette fin, mais au cas où, je ne vais quand même pas spoiler dans les grandes largeurs. Mais ouais, moi, je la trouve super cette fin. En fait, on le sait depuis le début ce qui va se passer. On l'attend, on repousse le moment où on y est et puis on prend une grande respiration et on y joue. Et moi, je trouve, comme tu dis en fait, elle est décorrélée du reste. Mais juste quand je prends simplement cette séquence, je la trouve tellement bien. Je trouve que la séquence est belle. Elle est juste assez longue. Pour ce qui est à jouer, il y a une montée en puissance de la musique qui accentue les émotions. La mise en scène générale devait tabasser la gueule sur PSP. Ça, je... En plus, ça se joue. Et en plus, ça se joue. C'est ça. T'es pas juste en train de regarder une fin. C'est un épilogue. J'aurais fait peur que tu aies une autre cinématique de 5 minutes. Voilà. Et c'est une super fin que je trouve à la hauteur de l'attente que j'en avais. C'est sûr que si j'avais vécu ça en 2008, cette scène, elle serait encore gravée au fin fond de ma mémoire. Ah, ça, je pense bien. Ah, ça, vraiment... Et ça aurait été quand mieux ? Si... Si ça avait été relié. Si ça avait été relié au truc. Moi, je l'ai vécu. J'ai bien aimé mon moment et tout, mais j'ai pas ressenti grand-chose parce que bon, déjà, c'est vrai que ça allait arriver. Mais en plein de ça, c'est juste que bah... Moi, j'ai trouvé que c'était... Dans cette histoire qu'on nous raconte, c'est gratuit, je trouve. C'est genre, c'est une histoire qui n'a rien à voir avec tout ça. Et puis d'un coup, il se passe ça. Il se fait bon, bah, ok. Moi, je trouve que les deux dernières heures avant le donjon final, on t'amène ça plutôt pas mal à partir du moment où tu quittes Nibelheim. Je trouve que là, il y a une bonne montée. Et puis en fait, après, t'as le donjon final qui met en pause absolument tout ça parce qu'il faut finir de raconter cette putain d'histoire avec Genesis. Et après, on te remet dans le bain avec l'épilogue. Et du coup, ça fait une coupure au milieu qui est malheureusement la coupure qui, je pense, aurait pu permettre au jeu d'atteindre encore plus de sommets. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'en fait, il se passe des trucs qui ne sont pas très bien racontés du tout. Ah non, ça a part... Tu ne comprends pas. Il y a un twist pour faire la chose simple où en fait, c'est très très mal raconté. Ah ouais. Et du coup, tu ne comprends pas la portée du truc. Du coup, tu ne comprends pas trop pourquoi Isaac, il lui arrive certaines péripéties. Disons que d'un coup, les gens sont retournés contrôlés, on ne sait pas pourquoi. En fait, il y a des raisons logiques dans le lore pour ça, mais en fait, c'est très très peu expliqué. En fait, il y a même une raison logique dans le scénario. C'est juste que, comme tu dis, je ne l'explique pas. En fait, il se passe un événement qui, si on te donnait une donnée supplémentaire, une seule, change tout. Vraiment, change tout. Mais on ne te le dit pas. Mais on ne te le dit pas. Et on te le garde caché jusqu'à ce qu'à un moment, on te le dise. Et encore, on te le dit à demi-mot. Et c'est moi qui l'ai dit à Agag. Pourquoi et comment je l'ai su ? En allant vérifier le synopsis en ligne. Ouais, d'accord. Genre, le jeu, à ce moment-là, tu te fais mais putain, mais quelle occasion ratée. Et c'est pourquoi ? C'est parce qu'il préfère se concentrer sur Genesis plutôt que raconter l'histoire de Zach. Alors que j'ai rien à foutre de Genesis. On a compris que t'étais pas ton plus grand fan. En tout cas, voilà, vous avez un petit peu notre avis sur le scénario. En conclusion, je dirais que le scénario de Crisis Core c'est un peu compliqué. C'est un jeu qui veut se démarquer de son aîné pour raconter sa propre histoire tout en étant complètement enchaîné à celui-ci. L'ensemble tourne un peu à vide à cause d'un rythme bâtard mais aussi de ces personnages lourdeux qui n'apportent rien au lore ni à la série en général, voire même qui peuvent amenuiser la puissance de certains personnages. Si pour l'époque, toutes ces interruptions dans la progression pour des cinématiques de quelques secondes pouvaient s'entendre, aujourd'hui c'est vrai que le bas blesse un peu en termes de rythme de progression. Tu vois, t'avances, tu fais 5 mètres, une cinématique, truc machin, on reviendra là-dessus, c'est dans le game design. Il reste malgré tout à ce jeu le protagoniste et cette fin qui peuvent à eux deux justifier le voyage pour certains. Mais si vous étiez venu chercher de quoi vous rassasiez après FF7, malheureusement, il n'y a quand même pas grand-chose dans l'assiette. Surtout que sortir ça en remaster d'après le remake du 7, c'est dur quoi. Mais cela dit, enfin tu vois, Cernaro, on l'a beaucoup critiqué, évidemment, mais en vrai, le côté fanservice, il marche, moi, quand je suis au bidonville, etc., j'aime bien, tu vois. Et même si j'ai beau pas être le plus grand fan de FF7, je trouve quand même qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent bien. Et puis, tu vois, je suis quand même attaché à Eris. Non mais à Eris, c'est fini. Ça marche très très bien sur moi. Et puis, il y a quand même des scènes, tout ce qui est Nibelheim, ça marche bien. Tout ce qu'il y a avec Cloud, qu'on n'a pas vu dans CES pour l'instant, mais ça marche super bien Cloud. Franchement, ça c'est super cool. Tu sens pourquoi ils se sont super bien entendus avec Zach. Exactement. Et tu comprends même pourquoi, enfin, si tu avais la donnée supplémentaire, tu le comprendrais encore plus, mais tu comprends déjà très bien pourquoi Zach a fait pour Cloud ce qu'il a fait. Oui. En vrai, il se passe plein de trucs qui sont sympas, tu vois, dans l'histoire. Et donc, j'ai apprécié de la suivre. C'est juste qu'elle a été, malgré tout, je ne peux pas dire que c'est une bonne histoire à l'arriver. Bah non. Et ça, c'est dommage parce que Nibelheim, ça suit quoi. Mais bon, parce que... Voilà. On va parler maintenant un petit peu du gameplay et du game design. Crysiscore, en fait, il se découpe en trois parties. La première partie, c'est une section hub. La deuxième, ce sont les quêtes secondaires. Et la dernière, ce sont les quêtes de la Shinra. C'est un petit peu comme ça que je découpe le jeu. Donc la section hub, dont en fait, on y est, plus ou moins. Qu'est-ce que c'est ? C'est une partie où on est dans le bâtiment de la Shinra et où on peut visiter Midgar. On peut aller parler à des gens, remplir des missions secondaires. En gros, on va vous demander d'explorer un peu le monde et de débusquer des espions, par exemple. C'est une mission assez sympa, mais parfois, pour les trouver où et comment, ça tient vraiment de la chance. Mais voilà. Par exemple, ici, on va te demander de participer à un mini-jeu de rythme parce qu'il y a un mec qui dit oh là là, il faut que tu récupères tous les matériels que j'ai laissés tomber, ce genre de choses. Bref, rien de bien incroyable dans les faits. En plus, ces missions-là n'encre jamais Midgar, vraiment, dans quoi que ce soit. parce que... Ce qui est sympa, c'est de pouvoir passer du sommet de la tour Shinra jusqu'au fin fond du bidonville. C'est ça, tu vois. Après, tu le fais juste en descendant la tour, tu te battes dans Midgar, tu prends le train, tu arrives au bidonville. C'est un peu bizarre. Voilà. Non mais, ils ont volontairement raccourci et raptici Midgar, mais disons que... C'est dommage que ce soit pas incroyable et que ça n'encre pas Midgar dans quoi que ce soit parce que, faut que je m'explique, souvent les missions secondaires servent à nous montrer comment fonctionne le monde, chercher des personnes ou choses dans l'univers. Le but, c'est de voir un peu comment fonctionnent les rapports de force et voir les liens qui peuvent être tissés entre les différentes classes de la ville. Ici, malheureusement, je trouve que c'est jamais le cas. On est sur du pur mini-jeu ou de la récolte. La mission pour trouver les espions du Wutai, par exemple, ça pourrait être beaucoup plus étoffé. Là, c'est juste, en fait, tu vas parler à des gens. Et c'est dommage, tu vois. Les mecs, ils sont pas cachés. Ils cherchent pas à fuir. Bah, en fait, moi, je l'aime bien ce mission. Parce qu'en gros, c'est... Non mais, c'est la meilleure. Oui. En gros, excuse-moi. Ce qui se passe, c'est qu'on t'a un mec de la Shinra qui a dit il y a des espions du Wutai qui sont à Midgar, il faut les débusquer. On a des renseignements qui ont dit si tu trouves un signe qui a l'air un peu louche, va voir quoi, tu vois. Et après, du coup, tu vas voir quels personnages comportent un peu différemment. Là, je sais que le mec, le garde qui se bat dans le bidonville, c'est un espion, mais je peux pas les débusquer pour l'instant, parce que j'ai pas encore l'indice. Mais, plus tard, on va dire, ouais, c'est un mec, il a une armure de garde, mais il est interpéré, donc il s'en fait la tour de Shinra et essayer de le trouver. Donc, si tu te souviens bien, tu sais qu'il y a un garde de Shinra qui est dans le bidonville. Tu peux retourner après. Ça demande un peu l'exploration. Ouais, en fait, tu peux vraiment, au bout d'un moment, là, on est scénarisé, mais après, après cette mission-là, tu pourras aller entre les missions principales, quand tu veux, dans n'importe quel endroit du monde pour faire les petites missions secondaires. C'est ça. Mais aussi, il risque de demander de construire un chariot, donc pour ça, il va falloir trouver des ingrédients, etc. pour construire ce chariot. Ils auraient du plus clair sur comment les trouver, parce que du coup, je voulais voir sur internet, parce que je voulais pas me faire chier. J'ai eu de la chance, j'avais tout, moi. Non, parce que j'avais vraiment qu'en fait tout secondaire, du coup, j'avais peur. Mais voilà, et le hub en lui-même ne présente pas grand intérêt tant qu'on se balade dans une version miniature de la ville, mais il faut quand même mentionner quelque chose d'important ici. Quand le jeu est sorti en 2008, c'est la première fois qu'on visitait Midgard comme ça en 3D libre. Et ça, c'est fou. Et nous, on a eu le remake qui nous fait nous balader déjà dans ces décors. Donc, revenir ici n'a pas grand intérêt. Mais en 2008, c'est la première fois que tu vois Midgard comme ça. Et en plus, on visite des endroits iconiques du jeu de base. Donc pour les fans, ça devait être juste incroyable. L'église, la tour Shinra, l'endroit... Et tu vois bien que c'est les mêmes en plus, quand t'as fait le remake, tu vois... Si, si, ils ont repris. Pour le remaster qu'on joue là, Réunion, s'ils ont repris des éléments du remake ? Si, si, si. Mais voilà. Ça rend un truc beau. Je sais pas qu'il y avait dans le jeu de base, mais je pense qu'il devait être beau quand même. Mais voilà, en 2024, dans le contexte, avec le remake déjà fait, ça perd presque tout intérêt. Pas tout, mais quand même un énorme intérêt. Ensuite, on a donc les missions principales qui se découlent de manière assez simple. On avance dans un couloir, on fait une instance de combat, Engaging Combat Mode. Puis après, quand on a gagné, Conflict Resolved. Horrible. Vraiment, dès qu'il y a un combat qui se déclenche, tu viens de voir... Robotique. Comme un truc de... Une meuf qui parle d'un geste, qui a dit Engaging Combat Mode. Décadème. Tu le vois sur... Tu le vois, mais on te le dit aussi. Et à chaque fois, moi j'ai cherché l'option pour le désactiver. Et tu peux pas. Là, c'est on te le par contre. En vrai, au bout d'un moment, tu l'ignores complètement. Ah oui, moi j'ai... C'est du bruit blanc au bout d'un moment. Mais les deux, trois premières heures, ça me saoulait de moi. Et après, je l'entends plus. En fait, le problème, c'est que les combats sont très très courts. Oui. Et que tu vas les enchaîner dans des endroits très... Du coup, quand tu entends ça tous les 10 mètres. Ouais, ouais. C'est vrai que ça va être lourd, je comprends. Du coup, j'ai vraiment cherché l'option pour les activer. Et je suis déçu qu'il l'ait pas mise dans le remaster parce que ça demandait pas grand-chose, je pense. De couper ces voies-là. De couper. Et voilà, en fait... Bon, on fait ça dans une zone de combat un peu plus... Enfin, dans une zone un peu plus large dans le couloir. Et au bout de deux heures, on sait quand et où vont avoir lieu les combats. C'est-à-dire que tu vois le level design, tu fais... Combat ici, combat là, combat là, tu vois. Parce qu'en fait, t'as un petit goulot. Puis d'un seul coup, ça fait... Et tu fais... Je me demande s'il va y avoir deux ennemis qui vont popper ici, tu vois. Donc, c'est... À ce niveau-là, ça peut être un peu drôle. Mais bon. Le tout étant très coupé par des cinématiques et parfois des mini-jeux. Et franchement, on peut pas faire plus game design, plus PSP que ce game design-là. C'est clair, c'est terrible. C'est franchement, on marche 5 mètres dans un couloir et engaging combat mode. Et puis après, les combats, comme ils sont assez courts, parfois ils ne durent que quelques secondes et ça a même tendance à pas mal hacher le rythme du jeu. Parce que Crysis Core n'est pas un jeu centré sur l'exploration du tout. C'est un enchaînement de combats avec quelques embranchements sur 3 mètres pour vous permettre de récupérer un objet ou une matéria. Non, c'est un jeu concentré sur ses combats. Et là, rapidité de ces derniers. Mais on voit aussi à quel point ce game design segmenté est un terrain d'expérimentation dans le système de combat. Mais aussi en général pour Nomura qui reprendra et affinera beaucoup de ses idées. dans Kingdom Earth Burst by Sleep par là-dessus. En fait, c'est un truc qu'on remarque pas forcément là dans ce texte parce que j'ai quand même pris un certain nombre de pré-narratifs, fouillé du scénario, etc. Mais c'est vrai que la plupart des missions, donc il y avait une mission secondaire certes, je vais en montrer une très vite, mais avant ça, quand tu fais des missions, ça durait vraiment 30 minutes l'environnement, après surtout dans ce genre de combat, après 30 minutes de combat qui s'enchaînent, et puis surtout dans ce genre de généra, etc. Donc c'est effectivement très découpé. Et c'est pour ça que c'est un côté qui fait très, on va dire, PSP, parce que ça fait beaucoup penser à ce que tu trouves dans, je sais pas, MGS Peace Walker, MGS Portable Ups, etc. Où vraiment tu lances des petites missions très courtes, là je vais en montrer. Il faut que ce soit court. Il faut que ce soit court, etc. Donc tu vas lancer une mission que tu trouves comme ça dans ton mission. Là c'est vraiment les problèmes de mission secondaire, mais à n'importe quel moment, sur n'importe quel point de sauvegarde, tu peux aller des missions comme ça, au début de la mission, qui va te lancer sur une mission qui va vraiment durer... Dans n'importe quel environnement... Ça dure vraiment à chaque fois 5 minutes, pas plus quoi. Un peu plus si rond, tu veux te... Tiens, je me permets juste de montrer quelque chose. Si jamais les combats du jeu vous emmerdent, là si Gag était passé au milieu de l'intersection, il aurait eu un combat. Là si je passe au milieu de l'intersection, j'ai un combat. Par contre, si je fais ça... Alain ! Ah pas combat ! En fait, les zones de chargement du combat sont liées aux zones un petit peu plus larges. En gros, les ennemis ne peuvent pas apparaître... Ne peuvent apparaître que quand tu passes dans une zone vraiment dédiée. Ça te permet de skipper les combats... En fait, quand tu fais ces missions, tu le fais pour faire les combats, de toute façon, tu le fais pas pour les... Le but c'est de level up, le but c'est de... En fait, ça meuble ! Oui, ça n'a aucun intérêt de skipper du coup les combats. En fait, c'est pour ça que je te disais aussi, que c'est un jeu où parfois je me disais, ok, j'ai 30 minutes pour jouer avant de me coucher, quel jeu je lance, bah ça va être le Crazy Score, je vais enchaîner 5-6 missions comme ça, c'est vraiment bête et méchant, j'ai vraiment à jouer, y'a rien de foufou, tu vois. Le second bas, on en parlera, moi je l'aime plutôt bien, dans sa simplicité et tout, mais disons que c'est, t'as ta vague de dopamine qui arrive en boucle, tu fais ton truc, tu fais 2-3 missions, t'enchaînes, tu penses à rien, et la fin, c'est bon, t'es détendu, t'as expié tes péchés, t'as tapé des mecs partout, t'as capé tes trucs, et hop, c'est bon, j'ai level up un petit peu, et let's go quoi, next ! Et je pense que ça, cette formule, c'est extrêmement PSP, parce qu'évidemment, sans PSP, qu'est-ce que tu vas faire ? T'as 10 minutes dans le métro, tu vas jouer, tu vas faire 2 missions Crazy Score, et t'es content, et puis c'est tout, donc c'est un exam 100% fait pour que tu puisses faire des parties très très courtes. C'est adapté à son format de base. Ah ça c'est sûr, de nos jours, sur la PS5, c'est un peu moins adapté, mais bon, ça fait quand même son le job. Voilà, mais en gros, voilà comment ça se passe dans Crazy Score au niveau des missions principales, si vous ne faites que ces dernières, vous devriez pouvoir finir le jeu en 8-9 heures max. Mais il est possible que vous n'ayez pas les bonnes matérias, ou vous ne soyez pas assez forts. Vous pouvez dans ce cas-là faire ce que j'appelle les missions tertiaires, qui sont les missions qu'on est en train de faire, pour monter en niveau. Vous pouvez choisir parmi les 300 missions tertiaires qui vous sont proposées, et non, je ne suis pas trompé dans ma phrase, c'est bel et bien 300. Attention, moi j'en ai fait beaucoup, et j'ai fait que 12% des missions. J'en ai fait 33%. Ouais, je comprends pourquoi tu as mis quelques heures de plus que moi. Et non seulement ça, et tu comprends aussi pourquoi j'esquivais les combats. Ouais, mais pourquoi tu les faisais du coup ? Bah je les faisais parce qu'en fait, et bien si, parce qu'en fait, finir ces missions tertiaires, des fois ça va t'amener des boutiques supplémentaires, ça va t'amener des invocations supplémentaires, ça va t'amener, en fait, derrière ces missions tertiaires là, vas-y, va dans missions justement, je vais montrer, mais genre tu vois, Zach le chasseur de matérias, et en fait, début de la chasse au matérias, tu vois la récompense qui t'est donnée, du coup, en bas. Ouais, c'est bon, on le voit. Donc tu vois que c'est un bonus de PV, ça peut être intéressant, foudre, etc. Mais la première, voilà, Ifrit, t'as des invocations en fait, qui sont bloquées derrière ces trucs là. Donc ça vaut le coup de les faire, mais sauf que certaines sont bloquées, derrière, en fait, si t'as pas fait la mission 1, 2, 3, 4, tu peux pas avoir la mission 5 qui va te débloquer le truc. C'est logique après. Oui, mais du coup, ça explique pourquoi moi, au bout d'un moment, je skip les combats, et je vais direct au boss, au truc final, je le bourre de magie, et puis basta, merci à tous. Surtout qu'en fait, à un bout d'un moment, t'es largement level up pour finir le jeu, de très très loin, et du coup, t'as pas besoin de level up pour rien, quoi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ce qui est cool, c'est que le jeu, il y a un total système de messagerie, qui parfois t'envoie des astuces pour dire, hé au fait, si tu veux telle boutique, il faut que tu fies cette mission, tu sais à l'avance. le jeu te cache pas ce qu'il faut faire. parce que du coup, tu te dis, ok, bah, je veux faire ça, je sais que j'aurai ça en réponse, et t'es content. Donc voilà, et une fois qu'on a battu, là par exemple, l'Ifrit, on récupère sa matéria, ce qui va nous permettre de faire son invocation, comme on a pu déjà le voir plus tard. Donc voilà, le truc avec ces missions, c'est que, comme on vous l'a dit, elles sont ultra courtes, ça vous demande d'enchaîner les combats et de vaincre les ennemis, ce sont les meilleures missions c'est un enchaînement de combats quoi. En fait c'est chiant, et c'est pas chiant à la fois. C'est tellement court. C'est tellement court en fait. Du coup, ça n'a pas trop d'intérêt, mais juste, si t'as besoin, tu sais dans ces jeux là, t'as toujours besoin de develop, et parfois, c'est chiant d'aller chercher un endroit où tu developes. Encore en vrai, ce système de mission, si tu veux juste develop tes armes, tes matérias, ton personnage, ou récupérer justement des matérias, en vrai, c'est un meilleur de le faire qui est brainless. Parfois, c'est pas désagréable de faire un truc brainless, selon ton mood quoi. En fait, moi le plus gros problème que j'ai, c'est qu'il y a trop peu d'ennemis et trop peu d'environnement. C'est sûr. En général, pour autant de missions secondaires. C'est vraiment… J'en ai fait 300, j'en ai fait du coup, visiblement 35, 40 quoi. Alors, en vrai, dans les 300, genre les 10 dernières, c'est des boss secrets, il faut avoir des builds particuliers pour les battre. Mais genre, le dernier boss secret du jeu, c'est Minerva, ou je ne sais plus si c'est Minerva directement en français. Et en gros, même avec un build spécifique, craqué, qui fait perdre 9999, c'est-à-dire le max de PV au personnage, au boss, ça prend 10 minutes. C'est 10 minutes où tu fais la même chose, où tu te soignes. Après, en même temps, je veux dire, quand on arrive là, c'est que tu assais bien le jeu, et que c'est… Oui, mais justement, tu vois, en fait, tu peux attendre autre chose de boss secret, je pense au boss secret des Final Fantasy jusque-là, notamment du set, qui demandait d'avoir des pistes de réflexion, tu vois. les armes rouges, etc., elles demandaient… Ça ne me choque pas du format de ce type de jeu, quand même. Ça demandait des trucs particuliers. Mais là, du coup, voilà, comme on sent qu'on est sur PSP, le problème, c'est que, pour ces 300 missions, il y a trop peu d'ennemis, il y a trop peu d'environnement, surtout que l'environnement, c'est… tu traverses toujours la même chose, c'est-à-dire que là, ça va être le même couloir… on voit que si je continuais sur la… j'ai droit, c'est bloqué, mais une autre mission commencera à notre endroit, etc. Oui, oui, je vois bien. Mais… Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les limites de la console. Oui, c'est ça. C'est clairement un jeu qui est adapté aux limites de la PSP. Et ça, je trouve qu'au niveau game design, ils s'en sortent bien. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai décrit les trois gros points du game design du jeu. Le plus gros souci que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'aucun de ces aspects ne se parle vraiment avec les autres. Le hub n'amène qu'à quelques missions tertiaires en plus parmi les 300. Les missions secondaires fournissent quelques ajouts pour le gameplay en général et les missions générales débloquent des missions tertiaires. Donc, en un sens, ce que je dis sur la communication entre ces sections, il faut… Mais en vrai, ça ne va pas pisser bien loin, sans compter que souvent, on s'arrête dans nos activités pour en faire une autre. C'est-à-dire que les missions tertiaires, c'est vraiment… tu te dis, je vais faire des missions tertiaires. C'est ça. Là, tu vois, je fais mes socs à Eris, je suis en train d'accumérer mon portefeuille et puis bon, allez, pourquoi pas faire des missions, quoi. Tu vois, c'est… Et vraiment, j'ai l'impression… C'est pas grave, après. Au bout d'un moment, tu décores avec tout ça. C'est vrai qu'au début, j'ai pas trop aimé le principe. Et au bout d'un moment… Enfin, ça me semblait vraiment… Mais pourquoi je ferais ça, en fait ? Au bout d'un moment, tu le fais, puis tu le fais un peu avant de tout coucher, puis c'est pas… Ah, c'est Brayless, hein ! Mais bon… Ah oui, oui, c'est vraiment… Mais en fait, en prenant tout ça en compte, ce qu'on remarque avant tout, c'est que ça a énormément vieilli. Quand on compare à Burst by Sleep, qui est sorti deux ans plus tard, ça se voit énormément. Burst by Sleep, même sur PSP, si tu veux, t'avais pas des trucs d'instances de combat particulières… Enfin, t'en avais ! Mais disons que le jeu te présentait ça de manière bien plus intelligente, c'était pas aussi fractionné ni sectionné que là, et l'aventure était… plus folle en général, de toute façon. Les zones sont minuscules, et l'arrêt constant dans les combats freine une progression déjà pas bien passionnante puisque remplie de couloirs… En fait, ce que tu dis par là, c'est de la côté découpé, c'est que t'as le côté vraiment… Là, t'es pas… Je suis pas capable d'insister dessus, mais tu veux vraiment vivre des missions où tu fais deux combats, une cinématique… Et les cinématiques sont lentes, elles ont une inertie qui est particulière. Le personnage avance, il s'arrête, il parle, et le personnage en face avance, il s'arrête, il parle, c'est long, c'est très très long. C'est pas naturel. Du coup, les cinématiques prennent du temps, et donc tu fais ça, t'as une cinématique, ensuite un combat, 10 mètres, une cinématique, enfin tu vois, le rythme est très haché dans cette mission principale. On finit par s'y faire, mais c'est vrai qu'au début, on sent vraiment que c'est un jeu PSP. Jusqu'au bout, ouais. C'est sûr que Burst by Sleep, tout ça, il est beaucoup moins segmenté, etc. Après, il a des défauts liés à son format lui aussi. Oui, bien sûr. Mais tu le sens beaucoup moins. Oui, c'est sûr. Pour un jeu qui est deux ans plus tard, ce qui semble normal. En fait, le problème du Burst by Sleep, c'est que par rapport à KH2, Il n'y a pas de problème avec le Burst by Sleep. C'est sûr qu'ils avaient vraiment son plus petit, par rapport à ce que vous disiez de jeu précédent. Alors que là, en fait, il n'y a pas de jeu précédent, donc ça aide au fait d'accepter que ce soit moins ou pas assez, etc. Donc, il n'y a pas cet aspect comparaison qu'il pouvait jouer en défaveur de Burst by Sleep. Tu vois bien, même quand il parle avec les personnages, etc. C'est extrêmement laborieux. Oui, on l'a vu, quand le scientifique fait le tour de la porte, on s'échappait. Et puis, à chaque fois, Isaac, il court derrière. C'est-à-dire qu'à quel moment, il ne le rattrape pas. Et puis là, c'est pareil, il court derrière son gamin. Moi, la mission, elle me refoue, alors je n'y joue pas. Moi, elle m'a rendu fou. J'ai pété un casque. Non, mais surtout, il court derrière un scientifique qui a quand même pas mal d'un bon point. C'est un soldat de classe 1. C'est genre, normalement, il saute, il l'attrape. Surtout, vous disiez qu'il était charismatique et tout. Le mec, il n'arrive pas à comprendre que tout le monde se foutre sa gueule dans le bidonville. Là, je suis vraiment dans mon secours. C'est pour ça que je te dis, en fait, il peut penser à Sora, des fois, dans le créé, en mode très très gentil, très très joyeux, un peu naïf. Mais après, il gagne quand même en intelligence. J'espère. En fait, s'il n'est pas si con que ça dans le bidonville, il est complètement décorrelé du truc parce qu'il fait confiance à Iris et il est en mode... Il fait confiance aux Pélo, c'est avec qui il discute aussi. Oui, oui. C'est un détail. En fait, il est emprunt d'une naïveté, comme je disais, parfois. Oui, clairement. C'est un peu simple. Mais c'est pour ça que je disais qu'il est attaché. Oui. Ok. Effectivement. Très bien. Donc voilà, on va passer maintenant au... Sur les missions tertiaires, il y a quand même un truc qui est sympa, c'est que vu qu'elles sont liées parfois à des personnages que tu as dans le world qui te donnent l'accès à certaines missions ou parfois ça peut être lié à des missions principales, c'est-à-dire que ça évolue aussi. Il raconte quand même quelque chose. Ça raconte pas grand-chose, en vrai, mais là, par exemple, tu as une émission où c'est lié à tous les clones de Genesis. C'est-à-dire, c'est pas une émission random, il y a quand même un lien avec ce qui se passe. On va dire, ah là, c'est les créations de Hojo. Voilà. En fait, du coup, ça étend un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait. Et donc, en ça, c'est plutôt malin. voilà, on va passer maintenant au système de combat. On l'a dit donc, Crisis Core est un action RPG. C'est donc du combat en temps réel. On va pas lister tous les changements faits entre la version de base du jeu sur PSP et celle-ci, sinon on en aurait pour des plombes. Mais pour faire vite, ils ont fluidifié et accéléré le combat et fait des améliorations sur le système de la roue qui tourne. On va expliquer le système de roue des personnages. Ok, ça c'est bon. Voilà, maintenant, merci. Retour au combat. Donc, Zac peut effectuer un combo de base, utiliser de la magie, des attaques spéciales et faire des invocations. Pareil. Je vais pas réexpliquer tout le système de matérias, d'autant plus qu'ici, elles fonctionnent de manière individuelle contrairement au jeu de base. Gag avait oublié, donc en fait, je l'ai rappelé quand même vite fait. Dans le jeu de base, on pouvait lier certaines matérias entre elles. C'est-à-dire qu'il y avait un système de nœuds. Si tu mettais la matéria-tout avec la matéria-soin, ça permettait de soigner tout le monde, etc. Le remake avait fait aussi en sorte que ce soit le cas. Mais ça permettait de donner une énorme profondeur à Final Fantasy VII avec tout ce système de matérias. Ici, c'est pas le cas. Les matérias qu'on va pouvoir équiper, ce sont des matérias qui fonctionnent de manière indépendante les unes des autres. Si t'as la matéria-feu, t'auras pas la matéria-tout. Ce sera juste la matéria-feu. T'as une liste de matérias assez longue et t'en as exprès en plein d'exemplaires. Moi, j'ai équipé. J'ai feu, glace, soin. Et puis, après, des attaques plus de type action. C'est ça. T'as les matérias qui utilisent de la magie. T'as les matérias qui utilisent des points d'action. Le truc avec les matérias de points d'action, c'est qu'on dit que plus tu les utilises tard dans le combo, plus, en fait, elles vont faire mal. Oui. Oui. D'ailleurs, ça se voit en termes de multiplicateur de dégâts. J'aime bien faire attention. Mais on expliquera aussi pourquoi le système est complètement pété. Après. Donc, voilà. Quand on a une matéria d'un élément, ça vous permet de faire de la magie de cet élément. Les matérias ont 5 niveaux d'amélioration qui les boostent en puissance. Donc, pour pallier à la perte de profondeur du système de matérias, les équipes ont eu une idée. Faire de la fusion de matérias. Donc, vous pouvez fusionner deux matérias, plus un équipement ou des objets. Ce qui permet de faire naître une nouvelle matéria puissante. Si je fais feu avec glace, maîtrise, j'aurais foudre avec un niveau de magie. Voilà, un niveau de magie supérieur, etc, etc. Et tu peux même rajouter un objet à tout ça. Si je fais feu avec une attaque, j'aurais une magie lame feu ou une barrière. C'est cool ça. C'est plutôt pas mal. C'est pas non plus... En fait, parfois, tu aimerais faire un truc plus de fou et tu as un peu du magie. En fait, tu sens que le système est encore assez bridé. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est aussi parce que ce système va être réutilisé dans Kingdom Earth Burst My Sleep deux ans plus tard. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Et qui va aller surtout beaucoup plus loin dans Burst My Sleep, où là, tu as vraiment l'impression de créer constamment de nouveaux trucs. Alors que là, tu as souvent l'impression de retomber sur les mêmes matérias. Ce qui est un peu dommage parce que, en fait, des fois, je me disais « Ah putain, je vais créer de nouveaux matérias. » Et genre, je mets méga feu et je mets méga feu avec. Et je m'attends à avoir extra feu, tu vois. Puisque les deux sont boostés à fond. Ben non, j'aurais un méga feu, mais un peu plus puissant en magie. Ce qui est décevant, en fait. Parce que tu t'attends à une vraie nette amélioration, mais c'est juste un boost. Le jeu te file quand même pas mal de guides pour la fusion de matérias. J'en ai pas encore beaucoup à ce stade, mais plus tard, j'ai un nombre de guides pour faire des matérias parfaites que je les ai pas lus. Sachez par contre que vous n'avez pas besoin d'aller extrêmement loin dedans pour vous amuser. Mais surtout, un truc, c'est que ce système, tu peux complètement péter le jeu avec. Si tu as les bonnes matérias, très vite, etc. C'est sûr. C'est finito, le jeu, très très vite, tu l'as terminé. Donc voilà. Mais on comprend pourquoi ils ont fait ça. Notamment à cause de l'équilibre du jeu. Pourquoi pas de matérias toujours plus puissantes ? Parce que dès qu'on augmente feu en méga feu ou en extra feu, c'est fini. On roule sur quasiment tout le reste du jeu. Mais au moins en normal, il y a vraiment… C'est d'une simplicité. Je sais pas avec feu que j'ai fait, j'ai fait avec glace. Oui, mais c'est la même chose. C'est tellement fort. En fait, la différence entre glace et feu, c'est que glace, l'ennemi peut l'esquiver. Feu, tu lances trois boules. Le mec, il se prend les trois et c'est fini. En fait, j'ai pas trop l'effort au début du jeu, donc j'ai vite abandonné. J'ai tout fait avec foudre et puis je suis glace. Mais voilà. En fait, il y a un vrai problème à ce niveau-là, qui n'est qu'amplifié par la roue des personnages. Ok, donc la roue des personnages, qu'est-ce que c'est ? C'est en haut à gauche. Depuis le début, je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc de casino. Ouais, c'est ça. Mais en fait, oui, l'idée, à la base, c'était un truc de pachinko. Donc, c'est les casinos japonais, tu sais, à base de billes que tu fais rentrer, etc. Donc, la roue des personnages, pour ceux qui nous regardent en vidéo, on la voit tourner en haut à gauche depuis le début du test. En gros, il s'agit d'une roue qui va tourner, et on l'espère, tomber sur les bonnes combinaisons. Au début du jeu, il n'y a quasiment aucune combinaison possible, car ces dernières se débloquent au fur et à mesure où on rencontre des personnages. Ils agrandissent notre roster de combinaisons, et plus on en a, plus on a de chances d'avoir des bonus. Ces bonus vont du magie ou point d'action illimité à des attaques spéciales. Donc là, je vais dire, ok, je ne vais pas mettre ma magie, parce que vu que ça ne coûte rien... Ça ne coûte rien. Voilà. T'as ça, t'as des attaques spéciales, t'as des invocations, etc. Tout ça passe par là. Bon, déjà, bon point par rapport au jeu de base, le jeu nous demande si on veut déclencher les effets bonus ou non. Parce que sur PSP, si tu tombais sur le bon truc bonus, ça te le déclenchait automatiquement. Là, maintenant, le jeu te demande si tu veux appuyer sur triangle pour enclencher l'attaque, ou sur tes deux gâchettes pour déclencher ton bonus. Pourquoi tu voudrais ne pas le déclencher ? Parce que parfois, ce n'est pas très utile. Non, mais vas-y. Parfois, ce n'est pas très utile. Parfois, tu n'as pas besoin de ça pour gagner le combat. L'ennemi, il lui reste un PV. Pourquoi tu lancer un truc ? Après, c'est quand même intéressant, parce que dans tous les cas, ça augmente sur l'endroit ou le menu où tu as toutes tes images possibles. Il y a quand même une jauge de progression pour chaque. En fait, plus tu utilises, plus tu level up. Dans l'idée, c'est quand même important d'utiliser quoi qu'il arrive. Mais en fait, je trouve que tu as plus de satisfaction à l'activé par toi-même. En fait, le truc, c'est que toutes les actions qui sont des bonus de fond, genre la PM nulle, etc. Ça, c'est l'activé d'office. Ouais. Ça, heureusement. Parce que j'allais dire, tu n'as aucun intérêt à ne pas le faire. Ça, c'est clair. En fait, ça, le jeu, le même d'ailleurs automatiquement. Magie illimitée, point d'action illimitée. Le jeu te l'impose. Du coup, c'est tout ce qui est les attaques spéciales. De personnages. Là, on te le propose. Ok, lui, je comprends mieux du coup. C'est le truc qui va te prendre dix ans et tout. C'est ça. Et donc, du coup, tu l'actives ou pas ? Tu peux le skipper en plus, c'est cinématique ? Tu vois, tu peux skipper la cinématique dans toute base ? Alors, justement, j'ai un gros doute. Je crois avoir vu que tu ne pouvais pas skipper. En tous les cas, maintenant, tu peux skipper. Mais maintenant, tu peux skipper. Je vais jouer sur PSP de toute façon. En fait, le truc, c'est que les invocations sont stylées, mais elles sont longues. Donc, en fait, Ifrit, tu la regardes une fois, tu la regardes deux fois. Et puis après, c'est bon, tu l'as vu et c'est finito. C'est toujours comme ça, voilà. Voilà. Donc, voilà. Comme je disais sur PSP, c'était d'autorité. Mais c'est peut-être le seul point de cette roue que j'aime bien, en dehors de la sérotonine, que ça peut procurer quand on a un bonus. La raison pour laquelle je n'aime pas, c'est parce que je trouve que ça pète tout le système. En fait, dès qu'on a une matéria un peu plus forte, que le jeu nous demande de finir sur ses... Dès qu'on a une matéria plus forte que ce que le jeu attend de nous à la fin du scénario, en fait, dès que tu tombes sur le bonus de magie illimitée ou de point d'action illimité, c'est fini. Tu spammes et j'ai tué le dernier boss comme ça, en fait, en quelques secondes. Genre, le combat s'enclenche, magie illimitée, j'ai sorti extra feu, j'ai fait... 30 secondes plus tard, c'était fini. Aucun intérêt. Alors, on pourrait me dire, mais yo-yo, c'est à toi de jouer le jeu, c'est à toi de jouer le truc, etc. Le problème, c'est que là, en fait, le truc est tellement in your face et tellement puissant par rapport au reste, surtout que le décalage est énorme. Surtout que tu dois équilibrer ton jeu par rapport au fait que tu as ça. Bah c'est ça. Le truc, c'est que moi, ça me dérange pas, parce que c'est vrai que ça rend parfois le jeu un peu facile. Le jeu, enfin, en tout cas normal, il est pas trop dur du moment que t'es au bon niveau, parce que, clairement, il y a des missions secondaires où tu peux te faire éclater si t'arrives pas au bon niveau. En fait, le jeu principal, lui, t'as pas besoin. Genre, t'es tranquille, tout du nom, si tu fais quelques missions secondaires de temps en temps, tu te level up suffisamment, enfin, suffisamment, un petit peu, quoi. Moi, j'ai fini le jeu, j'étais niveau 35 en comptant les niveaux que j'ai gagnés dans le boss de fin, tu vois. Donc c'est pas non plus énorme, j'ai l'impression, puisque ça va quand même vite. Et j'ai fait que 10%, 10%, 12% des missions secondaires, si on se fait tout, je finis ultra attaqué. Mais en plus de ça, c'est que là, tu vois, tu viens d'avoir une invocation avec un chocobo, en fait, ça te met en excès à la fois ta magie et tes points d'action. C'est vrai qu'en excès, c'est intéressant, parce que ça, c'est un truc que je connaissais pas avant ce jeu-là, j'ai l'impression. En gros, bah, t'as plus de points de vie, plus de points de magie, plus de points d'attaque que tu n'en as réellement. Ce qui fait qu'en fait, t'appares à la patine, en fait. Tu dépasses. Et en fait, du coup, souvent, t'es quand même hyper fort. Moi, je me suis senti peut-être une ou deux fois dans le jeu, un peu en difficulté. Tu sens pas le... En fait, le truc, c'est que t'as pas l'impression que tu es limité par tes barres de magie. Non. Là, dans le dernier combat que j'ai fait, on m'a affiché le message, tu as plus de points d'action. Je fais, ah ouais, ça m'arrive vraiment rarement, parce que... Vraiment, je bourrine, je bourrine sans regarder quel bonus j'ai activé ou pas. Généralement, j'ai toujours largement assez. Si vraiment, ça arrive que de temps en temps, bah, j'en ai plus, c'est bon, bah, je me mets un petit Ether ou un petit Soma qui recharge les points d'action. Et bah... Et puis c'est bon, quoi. Je suis reparti pour au moins deux heures de jeu sans jamais... Sans jamais être emmerdé. Donc, clairement, t'es pas du tout embêté par tout ça. Ce qui fait que le jeu est vraiment pas prise de tête. C'est un combat qui peut être, certes, pas très profond. Mais moi, qui m'a pas dérangé, parce que clairement, c'est son côté pas prise de tête qui m'a... Un des trucs que Burst by Sleep fait justement pour éviter ça, cette surpuissance, c'est qu'en fait, il te met ce qu'on dirait les attaques de matériel sur un cooldown. En fait, tu fais une attaque, elle est forte, ok, mais maintenant, en fonction de la puissance de l'attaque, tu dois attendre que le cooldown de l'attaque revienne à zéro, donc ça veut dire que tu peux pas la spammer. Je trouve que c'est plutôt un bon moyen d'esquiver le problème. Sur ce qui peut quand même rester un problème sur Burst by Sleep, puisque si t'as de bon matériel, de bon truc, c'est fini, c'est pareil. Disons qu'en fait, le fait que t'aies pas de cooldown sur tes attaques, ça rensearche le fait que tu vas tout bourriner non-stop. Et clairement, bah... Tu es surpuissant. Mais d'un côté, cette surpuissance qui rend le jeu fun à jouer, parce que du coup, tu n'arrêtes pas de massacrer tout le monde et t'as tout le temps des attaques personnelles. Est-ce que si tu voulais juste te contacter ? J'ai fait carré pour taper, mais ça ouvre la map, que t'es pas en combat. Si tu dois juste te contenter du système de combat de base, avec le combo à trois coups, c'est vrai que c'est pas énorme. Tu vas juste faire des combats à trois coups, tu vas faire croix pour esquiver, et puis t'as derrière un pour parer, mais c'est vraiment ultra basique et clairement, ce serait pas très intéressant. Moi, je suis content de pouvoir activer des trucs tous les deux secondes. Ça fait partie de ce qui est cool dans ce jeu. Du coup, tu t'arrêtes jamais, et puis t'as tout le temps des effets, et puis tu t'émontes tout le monde, ça va hyper vite. Ouais, parce qu'il a l'air assez efficace. D'ailleurs, j'en profite pour juste un détail, mais le combo de base de Zack, c'est le combo de base de Cloud dans Final Fantasy VII Remake. C'est absolument le même combo de base. Voilà, la façon dont il se lance comme ça, le clac-clac à la fin, c'est absolument la même chose. C'est pas tellement rompu. Donc voilà, là on voit que par exemple Gag, il est en excès, mais on voit aussi qu'à la fin du combat, s'il a utilisé certaines choses, s'il a fait tuer un ennemi en coup de grâce via un truc qui coûte des points d'action, ou des points de magie, bah le jeu va lui en redonner. Et ce qui fait que, à certains moments, t'es en excès, tu bourres la magie comme un connard, et d'un seul coup, t'es plus en excès. Mais en fait, comme tu t'es pas fait toucher ni rien dans le combat, le jeu te redonne 30% de barre de magie, et donc du coup, t'es revenu full. En fait, le truc, c'est que le problème pour moi du système, c'est que t'es toujours beaucoup trop fort par rapport à ce qui est prévu par le dit système. Après, peut-être que toi, t'aurais dû jouer en mode difficile ou quoi ? Bah, même en passant en mode difficile, ça aurait pas changé grand-chose, parce que je spam. Après, je sais pas, peut-être que le mode difficile, justement, le but, c'est que si t'es moins puissant, t'as peut-être plus que ce que tu recherchais, tu vois, au niveau de la difficulté. Et moi, ça me dérange pas, le fait que tu es en excès et que tu bournes du temps, pour la raison que j'ai évoquée, moi ça me dérange pas, je trouve ça cool. Enfin cool, c'est pas profond, mais disons que t'as des effets, t'es là pour taper, faire un peu n'importe quoi, et ça marche, et clairement, bah, ça fonctionne, et moi, il m'en joli. Non, bah, après, il en faut pour tout le monde. Moi, je parle vraiment, là, du système... En termes de système, quoi, tu aurais dit. Voilà, en termes de système et pas en termes de plaisir de jeu, parce que pourquoi, moi, j'aurais préféré un système de jeu, justement, plus carré, qui m'aurait permis, justement, de ressentir toute cette puissance, mais en étant un peu challengé, quand même, par le jeu. Ah oui, tu peux te challenger, c'est pendant, justement, certaines missions secondaires, c'était pas... Bah, par exemple, là, ce boss-là... Super sûr, on va s'abuser. Vite, massacrant, vite, one shot. En fait, le vrai problème, c'est que lui, c'est juste une éponge, et il est pas intéressant à combattre, il a que deux attaques, et on l'a vu, par contre, il y a un truc intéressant, c'est que les attaques spéciales, tu sais, des ennemis où ils chargent, où tu vois une barre où il faut les taper pour descendre cette barre, c'était pas sur PSP, sur PSP, taper direct. Ah oui. Donc, tu prenais tout de suite les gigas dégâts. En fait, tu peux faire baisser la barre. En fait, si tu l'as fait baisser à 75%, bah, l'ennemi fera que 75% de ses dégâts, et si tu l'amènes à zéro, ça étourdit l'ennemi. Donc, je trouve que ça, c'est plutôt une bonne idée. Ouais, c'est une idée qui est cool, ça raconte un peu de challenge. Le truc, c'est que ça... Sinsu combat, il a dans l'ensemble pas beaucoup de choses qui te demandent d'être stratégique. Ah bon. Il y a un manque de stratégie évident, mais après, bon, le jeu étant ce qu'il est, c'est pas gênant. Là, tu vois, par exemple, l'ennemi, il fait 1700 de dégâts à Gag. Donc, c'est-à-dire qu'il est assez puissant pour le tuer, et on le voit depuis tout à l'heure, il lui fait descendre la vie. Mais le problème, c'est que si à un moment, l'ennemi décide de faire son attaque spéciale et que Gag descend, la vie de l'ennemi, enfin, la puissance de l'attaque à 75%, il a que 1500 PV, il mourra en one shot. Ouais, c'est ça. Après, c'est parce que c'est un minimum, parce que d'un coup, il faut le... Oui, mais en fait... Surtout, c'est une mission secondaire, etc. Non, mais en fait, même, c'est débile parce que, tu vois, il n'y a rien dans le boss qui t'indique qu'il est aussi puissant que ça puisque... Bon, bref. Allez. Moi, le gros gros, c'est là où tu peux trouver du challenge dans le côté mission secondaire. Sauf que pour moi, c'est pas du vrai challenge, tu vois. Genre là, t'es mort. Moi, je suis d'accord dans l'idée, mais dans les faits... Merci. Dans les faits, c'est juste un truc random de RPG classique. Bah, oui et non, parce qu'en fait, le RPG classique, il te montrerait que tu peux pas battre le boss. Tu vois, il te ferait pas genre... Tiens, t'as atteint là 25%. Pour en avoir fait suffisamment, les gars. Là, il était à 25% de l'avis du boss. Tu t'es fait toucher trois fois par un retour de main. Ça veut dire que tu le gérais. Juste une attaque spéciale qui te tue en one shot, c'est pas drôle, c'est pas fun, c'est pas intéressant. Non, non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai l'impression que dans la totalité des RPG que je fais, il y a toujours au moins un boss comme ça, un truc secondaire. Genre même les trucs qui sont pas des RPG. Genre Star Wars Jedi Survivor, des fois Horizon, des fois... Tous les trucs où t'as un petit composant RPG comme ça... Non, mais là, tu te prendrais un avertissement, tu verrais que tu fais pas de dégâts. Ah, ça c'est le script et tu tombes toujours sur un truc... La différence, c'est que tu te foutrais un coup, et là, tu verrais qu'il te fait giga mal. Alors que là, il me fait pas mal, sauf sur un attack special qui a one shot. Et là, c'est ça que... Oui, oui, ok. Enfin, je suis d'accord que c'est nul, mais c'est un truc que j'aime pas. Mais c'est juste que ça me semble archi classique, quoi. Je trouve pas que ça soit spécifique à ce jeu-là. Bonjour. C'est tout ce que j'ai... En tout cas, voilà, on va glisser doucement vers la conclusion du gameplay. Donc, vous l'avez compris, moi, j'ai pas aimé les systèmes proposés par Crysis Core. Evidemment, c'est un jeu de son époque et ça se sent chaque seconde jouée. Mais plus encore, pour moi, c'est un système de combat assez bas du front et une roue des personnages opaques qui font que je ne trouve que très peu de plaisir à revenir à ce système. Et je serais bien capable de vous expliquer aussi ce qui fait qu'on monte de niveau. Genre, c'est tout con, tu sais. Mais normalement, t'accumules des points d'expérience dans un jeu. Là, le jeu va te dire... Non, non, mais en fait, quand tu fais un triple set, tu montes de niveau. Ah ouais ? Ouais. C'est ça ? Ouais, et pareil pour les matérias. C'est ça qui... Oui, mais sauf qu'en fait, tu sais que c'est lié à autre chose, à savoir un nombre d'ennemis que tu combats, un nombre de trucs. Mais le problème, c'est que tu comprends pas comment ça marche. C'est pas de question, en fait. Pour moi, je tape juste et vous, là, moi, je level up. Enfin, c'est... Ouais, sauf qu'en fait, même le level up, tu vois, tu sais pas à combien de points d'expérience c'était ton prochain level up. Oui, c'est vrai. Tu vois, t'as plein de trucs comme ça qui sont méga opaques. Bref, le tout en cachant certaines invocations et magasins dans des missions répétitives. Crisis Core, pour moi, c'est un jeu dont le système de jeu me laisse froid et me donne envie même de le contourner à la moindre occasion. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette roue de personnage, avec un système plus robuste, où on doit vraiment parler de la vie et de la magie pour espérer... Genre, par exemple, tiens, si pour une invocation, tu devais parier de la vie de ton personnage ou de la magie, ça rendrait tout de suite le truc un petit peu plus intéressant dans la roue des personnages. Ça ferait en sorte que ce soit moins gratuit en général. C'est sûr. Et voilà. Et moi, je pense que c'est un système comme ça de récompense par rapport au danger dans lequel tu te mets qui m'aurait un petit peu plus satisfait. Mais en l'état, non, parce que la chance détermine absolument tout et malheureusement, il n'y a aucune répercussion sur les trucs de chance que tu vas avoir. Non, c'est vraiment pur random. C'est pur Pachinko. Il y a quand même un truc scénaristique qui est que selon l'état émotionnel de Zack, il aura plus de chance de tomber sur certains personnages. Donc là, en l'occurrence, il est folle, méga in love de Iris. Du coup, il y a plus de chance de tomber sur Iris. C'est marrant, ça. Et du coup, là, tu dis, en fait, ça va aussi influer sur les missions secondaires. C'est-à-dire, tu veux dire, OK, ben là, Iris, trop bien. Alors, son bonus, c'est, elle te recherche toute ta vie et tout. Donc, si je vais me faire une mission super durable, j'ai plus de chance de tomber sur Iris. Du coup, je peux garder mon bonus. D'où l'intérêt de par l'actitude, d'ailleurs. De garder ça pour le moment où ça va... Je serai dans la merde. Je serai dans la merde. Mais sauf que si tu as un nouveau combo qui se met par-dessus celui d'Iris, tu perds celui d'Iris. C'est un risque à jouer. Oui, oui. Non, mais voilà. Je dis juste... Mais disons qu'en fait, dans l'idée, tu peux voir ce côté-là. Parfois, tu peux être habité par des sentiments pour Sephiroth. Enfin, à mon goût, mais genre, tu sais, je suis impressionné par Sephiroth. Du coup, tu as plus de cochons tombés sur Sephiroth. Du coup, c'est l'attaque spéciale qui sont méga vénères. Donc, il y a un côté qui est plutôt intéressant dans le sens... Dans la chance du Pachinko qui est liée à un truc purement scénaristique de où est-ce que tu es dans un scénario. Donc, ça, c'est rigolo, ça. Voilà. Pour le combat. Eh ben voilà. Je n'ai pas trouvé si mauvais que ça. Enfin, moi, j'ai... Non, mais tu peux y prendre du plaisir. Oui, j'ai pris du plaisir. C'était méchant. C'était vraiment en bas du fond. Mais j'ai joué vraiment en tant que tel, en mode... Ça me détend, ça me défoule. Je tape sur des trucs. Il y a de la magie. Ça explose. Ce n'est pas profond pour un sou. Ça, c'est certain. Je ne dirais pas que c'est bien. Mais je n'ai pas trouvé ça nul. Je ne vais pas dire pourquoi. C'est un peu le problème. Bah, juste, ça te fait plaisir. Le plaisir, c'est... La sérotonine. Tu tapes, ça fait des effets. Ouais, c'est bon. C'est ça. Oui, mais Boulain, tu sais, ça reste un jeu répétitif. Où il y a... Où il y a pas grand-chose. Et il n'y a pas grand-chose à explorer. Il n'y a pas grand-chose à taper de différent. Ouais. Tu pourrais dire, je pourrais en avoir marre. Mais le jeu, il est quand même en cours. Il fait qu'en 14h, j'ai fini le jeu en faisant quand même pas le secondaire. Bon, bah, ça n'a pas eu le temps de me saouler, tu vois. Oui, oui. Oui, si il avait duré 30h, on serait éclaté la tête contre les murs. On va passer maintenant au graphisme et à la technique. Le travail sur le remaster slash remake est franchement plutôt honnête. Ouais, c'est clair. C'est vrai, je suis vachement propre. Franchement, pour un jeu PSP. Ça ne ressemble pas à un jeu PSP. C'est ça. C'est plutôt un jeu PS4 A, quoi, tu vois. Si Nier Automata, c'est égal. Ouais, un jeu PS3++, tu vois. Mi chemin entre les deux, on va dire. Ça reprend visuellement le boulot fait par FF7 Remake. Le lifting HD ici est plutôt bon, avec une cohérence graphique globale assez sympa. Alors après, c'est vrai que… C'est les effets et tout, je trouve. Ouais, les effets sont sympas. Après, on en parlait tout à l'heure avec RL, qui lui a un œil beaucoup plus affûté là-dessus. Mais genre, il n'y a pas d'occlusion ambiante. Donc, c'est vrai que la lumière peut paraître un peu plate. Il n'y a pas tout ça. Tu vois bien que tu n'es pas sur un jeu nouvelle génération, c'est sûr. Tu vois qu'il est moins beau que cette remake. Évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de… C'est un remaster. C'est un remaster. C'est entre les deux, quoi. C'est un remaster avec un peu un remake des effets visuels. Mais globalement… C'est eux qui ne peuvent pas dire remake parce que c'est 11. Bah, le 7 remake à côté… Bah, c'est ça. Ouais, voilà. Non, c'est plus un très très beau remaster. Et voilà. Et le travail, moi je trouve, sur les modèles notamment, les personnages, est très propre. En général, le jeu, sans être d'une beauté à tomber, fait plutôt bien l'affaire. Ouais, le problème, c'est les animations. Bah oui, mais ça, c'est les animations de l'époque. C'est ça. C'est con, ça. Surtout dans ces trucs-là, quoi. Ouais, non, mais là, moi j'ai envie de me… Alors, le jeu… Le jeu de base était… C'est vraiment parce que j'ai le moins aimé du jeu. C'est haut. Elle est horrible. Elle est horrible. Le jeu de base, lui, était en 480 sur 272p. Donc, forcément, l'upscale est important. Oui. Mais j'ai pas trouvé ça trop baveux non plus, en général. Bon, ça l'est pas. C'est plutôt clean. Au niveau des textures et même parfois, genre, la première mission, c'est dans le Wutai, dans la forêt, etc. Ils ont complètement changé l'ambiance. Ils ont fait quelque chose d'un peu plus féerique et tout. Je trouve que c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Pour moi, comme je disais, par contre, c'est plus au niveau des animations où on ressent une certaine rigidité de l'époque, notamment dans les scènes asestatiques comme celle-ci. L'animation principale du combat de Zack, c'est celle de Cloud dans le remake, comme je disais. Et les cinématiques en FMV, donc Full Motion Vidéo, reprises directement de la version d'origine. Ça se sent et ça se voit quand même. Parce que des fois, le moteur graphique du jeu, comme tu disais, paraît un peu plus impressionnant que certaines parties des cinématiques qu'on peut voir. Surtout, l'arcade sourcellière des persos, je trouve, est très marqué, très droit, très dur sur les CGI, alors que c'est vachement plus doux, plus naturel dans la version gameplay, ce qui rend le truc assez drôle en comparaison. Pour ce qui est des scènes in-game, elles bénéficient du même traitement de faveur que le reste du jeu, donc c'est assez propre pour un remaster PSP. La question qu'on peut se poser, c'est si vraiment un remaster PSP, aussi travaillé soit-il, méritait d'être sorti plein pot en 2022 sur PS4 et PS5, donc il est quand même sorti à 70 boules. Ce jeu ? Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on le trouve facilement à 20-30 balles, ce qui me semble quand même être un bien meilleur tarif, mais je pense que le sortir à 40 euros, ça aurait été un meilleur move. Après, ils en ont pas mal vendu, mais 70 balles, c'est quand même... Il faut s'accrocher, quoi. Pour 70 balles, t'as d'autres jeux qui n'ont pas la même gueule. Ouais, bah t'as le 7 remake, par exemple. Ouais, c'est sûr. Voilà. On va passer à la musique. À la bande-son, c'est Takeharu Ishimoto qui prend les rênes du projet. C'est un petit protégé de Nomura durant ces années-là, vu qu'il va le suivre sur de très nombreux projets comme The World Ends With You dont je parlais tout à l'heure. Et quelle tâche gargantuesque que de devoir repasser après le travail de Sakaguchi sur FF7. Quand t'arrives devant le projet, tu t'attaques pas seulement à une OST connue et adorée, mais tu t'attaques vraiment à un monument. Et ici, on ne te demande pas simplement de faire des reprises, mais bien de composer des morceaux en plus de ceux qui sont déjà composés pour rejoindre le canon Final Fantasy 7. Il faut avoir les épaules et les reins quand même assez solides quand tu t'attaques au projet. Alors, on va passer par tous les épisodes musicaux de FF7. On va avoir de la reprise, de la citation, etc. On va avoir notamment des reprises rock, un petit peu plus, tu vois, avec de la guitare électrique qui va venir s'inviter à de nombreuses reprises. Mais pour moi, le coup de génie d'Ishimoto, ça va être qu'au moment de composer le thème de Zack. Il va s'éloigner complètement de ce que fait la série jusque-là et de composer un morceau de jazz blues. Ah, ok. Violon, c'est-à-dire que le violon à la note haute, la guitare sèche, les cordes pincées. Le thème de Zack a une vraie bouffée d'air frais dans tout ça et ne fait que d'autant plus faire ressortir la personnalité unique du personnage. Et puis, il y a ce morceau culte qui sera également utilisé dans le climax du jeu, avec un aspect plus jazz rock cette fois-ci, qui sera mis en avant. Et bordel, quel morceau ! Le morceau de l'épilogue, je le trouve incroyable, franchement à réécouter. Il y a toutes les émotions, il y a tout dedans qui passe et puis la construction narrative du morceau est aussi folle. Et quel courage de la part du compositeur de sortir ça. Parce que tu passes par du One Winged Angel, tu passes par pas mal de choses dans ce jeu-là. Mais ce n'est pas un des morceaux connus sur lequel le jeu va se finir. C'est sur une nouvelle création. Et mine de rien, c'est quand même assez fort. C'est bien, ça rend le truc un peu plus marquant. Voilà. Que si tu utilises One Winged Angel ou un autre, tu vois. C'est très bizarre. En plus, ça n'a aucun sens. Oui, mais bon, ouais. Le remake, hein. Le remake a du sens par rapport à ce qu'il veut faire. Oui, mais par rapport à ce qu'il veut faire. Mais tu vois, il le force pour son morceau. Ah bah oui, bien sûr. Mais bon, c'est joué. Mais voilà. Mais en tout cas, car si toute l'OST est compétente avec quelques morceaux ici et là qui ressortent du lot, le gauntlet final de musique avec le Price of Freedom et Fulfilled Desire on touche vraiment les étoiles en termes de composition. Fulfilled Desire, c'est un morceau qui dure 8 minutes, qui est un medley de tout le reste du jeu, qui c'est durant les crédits. Je le trouve absolument incroyable. Bref, bravo Ishimoto. Je ne m'attendais pas à ce que certains morceaux me foutent les poils, voire même me mettre l'alarme. C'est pas rien. Bah, le ST est vraiment cool. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de morceaux qui sont vraiment très, très bien. Je n'ai pas encore eu le temps d'écouter hors dehors du jeu, mais vraiment in-game, c'était très chouette. Par contre, le défaut, c'est que les sections du jeu étaient très courtes, surtout dans les combats. Bah, tu vas surtout entendre les mêmes morceaux dans les combats. Et des petites portions, puisque ça reprend sur au début, etc. Ah, le riff de guitare du début de combat, tu le connais. Ah bah, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de répétitivité à ce niveau-là. On aurait pu aimer plus de morceaux, plus de variétés, comme ça. Cela dit, ça fonctionne quand même très bien. Et puis, c'était bien accompagné avec ces musiques-là, etc. Donc, il n'y a pas de quoi se plaindre. Tout à fait. C'est l'heure de la conclusion ? C'est l'heure de la conclusion. Moi, je vais te laisser commencer. Bah, comme vous l'avez compris, moi, Crisis Core, ça n'a pas été le coup de foudre. Mais je pense surtout que j'ai découvert Crisis Core beaucoup trop tard. Si je l'avais découvert sur PSP à l'époque, putain, je pense que c'est un jeu que, malgré tous ses défauts, j'aurais quand même adoré. Et ça aurait plu, d'ailleurs, parce que tu as fait beaucoup de jeux PSP à l'époque et tout, et tu étais plutôt fan de FS7, donc pourquoi tu l'avais ? Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas les réponses à toutes les questions, malheureusement. Contrairement à un jeu qui essaye de répondre à tout. Moi, je n'ai pas... Parce que tu deviens un mort ? Ouais, 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 c'est ça. Non, mais vraiment, je trouve que c'est un... Si je l'avais découvert à l'époque, j'aurais adoré. Peut-être pas adoré, mais en tout cas vraiment beaucoup aimé. Et aujourd'hui, je serais beaucoup moins véhément avec le jeu. Le souci, c'est qu'à découvrir en 2022, c'est quand même un jeu qui accuse les années, qui accuse un game design vieillissant. Je dis ça, je vais le noter en ayant conscience qu'il est sorti à la base en 2007-2008. Ah bah oui et non, parce que là, la version Réunion a ce moment-là dit 70 balles et elle est en 2022. Oui, bien sûr, mais bon, c'est un remaster. Donc, il faut aussi prendre en compte ce qu'il a été. Pour comprendre ce qu'il est devenu, bien sûr. Ce que les gens le savent, c'est quoi ? Mais d'un autre côté, quand tu vois ça dans le... Il n'est pas marqué « attention, je PSP ». Voilà. C'est ça que je veux dire, quoi. D'ailleurs, en plus, ils mettent bien Réunion, qui est un mot qui est souvent répété dans le remake. Aïe tes griffes, ma mère. Et puis, il n'y a vraiment pas marqué. Voilà, c'est ça. Tu peux vraiment penser que c'est un nouveau FF, quoi. Tu n'es pas renseigné, et là... Donc, voilà. Crazy Score, c'est un jeu que j'aurais adoré aimer. Vraiment. Beaucoup plus. C'est un jeu qui, pour son protagoniste, pour sa fin, c'est un jeu où je me dis, putain, c'est dommage tant d'occasion manquée. C'est dommage d'avoir fait de la merde avec ses personnages secondaires, quoi, putain. Avec cet antagoniste, c'est dommage d'avoir raté ces éléments-là. Parce que, à peu de choses près, je pense qu'on avait un jeu qui m'aurait beaucoup plus marqué. Rien que pour son scénario. Mais voilà, malheureusement, il rate un peu le coche à tous les niveaux. Heureusement, il reste cette fin. Heureusement, il reste Zach. Et rien que ça, c'est déjà pas trop mal. Mais à travers un système de combat qui ne me plaît pas plus que ça non plus. À travers, bon, des environnements qui ne me passionnent pas quand je les traverse. Un Crazy Score, c'est un 12 sur 20, quoi. Allez, allez, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Bah moi, le Crazy Score, finalement, je pensais pas, mais je l'ai plus aimé que toi. J'aurais pas pensé, franchement. Pourtant, j'ai que des reproches à lui faire. C'est vrai. C'est vraiment, il est pas terrible. Genesis, j'en peux plus. C'est vraiment dommage que je ne sois pas concentré sur le principal, c'est-à-dire l'histoire de Zach, l'histoire tragique de Zach et la fin de son aventure. Et d'avoir rajouté une histoire qui n'a pas trop de rapport et qu'il faut à tout prix conclure alors que tu pensais que c'était fini et en fait non, et puis voilà, etc. Quelle conclusion de merde, on en a pas parlé aussi. Et donc, c'est embêtant, ça, qu'il ne se concentre pas sur l'essentiel. Alors qu'il rajoute des choses, c'est normal, etc. Mais il rajoute trop pour rien dire. Ça, c'est vraiment raté. Moi, le C2M combat, au début, je pensais vraiment que ça allait me saouler, que j'avais pas du tout aimé parce que section de combat très courte, rythme plutôt haché, plutôt répétitif, surtout dans l'émission, etc. Mais je me suis fini par prendre dans le jeu de ce petit opus où tu te combats en combat, tu te prends pas la tête, le scénario, il est parfois complexe, mais il a plein de moments où c'est un peu charmant, mais si ça reste très simple, ça se suit bien quand même. Et je vais pas passer un mauvais moment et je sais pas pourquoi. La sérotonine, mon gars. Le truc, c'est que ça reste pas un, pour moi, un très bon jeu, mais c'est largement mieux que Durge of Cyberus, c'est vachement mieux qu'Advent Shieldren au cinéma dans le scénario. Niveau scénario, bah, en fait, ça, je savais un peu à quoi m'attendre. En termes de poser le cerveau sur le côté, il se pose quand même là aussi, Advent Shieldren. C'est ça. C'était là pour regarder, en fait, les séquences d'action qui sont incroyables. Mais le lion est à chier. Ouais, et puis il y a beaucoup de fans à Advent Shieldren, donc faut pas qu'ils entendent ça trop fort, sinon ils pourraient nous sauter dessus. De toute façon, on en a déjà parlé plusieurs fois, du fait qu'on aimait pas ce... Mais aussi, faut dire un truc, c'est que je savais un peu dans quoi je me lançais, c'est qu'en fait, je savais que ça allait être un jeu PSP, donc contrairement aux gens dont on a imaginé le destin de découvrir ça sur le tard, mais je me dis peut-être que ça allait être vieillot, je me dis peut-être que ce que le scénario soit un peu bizarre, c'était comme un univers étendu de FF7, même s'il est très très culte quand même, alors du coup, je m'attendais vraiment à un truc vraiment tragique et profond. Ouais, je le pensais pas à être culte. Pas de souci. C'était vraiment un truc où... Ouais, le côté porté par ses personnages, peut-être un peu plus comme le 7 remake, déjà du coup, il est porté par ses personnages, c'est certain, mais ils sont pas très bien les personnages, c'est le problème. Donc... D'un côté, je savais à quoi m'attendre, et ça fait que je partais pas avec de grandes attentes, et j'étais plutôt tranquille avec le jeu à ce niveau-là. D'un autre côté, bah... Ouais, c'est que moi quand même plus pour... C'est un côté gameplay, plutôt simpliste, mais... mais qui fonctionne, et puis, bah... l'univers global de FF7, que quand même j'apprécie, notamment grâce à cette remake. Donc je sais pas... Je crois que j'ai mis 14 au 7 original. Tu as mis 14 au 7 original. Je crois qu'on a mis 14. Oui, vous deux vous avez mis 14. Toi, effectivement, non. Peut-être 15. J'aurais bien envie de mettre 14 celui-là, mais ça me parait beaucoup par rapport à l'original. Ah ouais ! Donc j'aime peut-être que 13. Ça me parait beaucoup par rapport à ce que ça a l'air d'être aussi. Bah moi, je vais passer à mauvais moment, donc... Ouais, bah comme quoi... Au final, le jeu vidéo, l'important c'est de s'amuser. C'est que c'est que 14h où ça me détendait, etc. Et puis c'était vachement plus long, ça m'aurait saoulé, mais là, si je prolongeais, c'était parce que j'avais envie de level-up ou j'avais envie de faire... Est-ce que c'est le gamin vraiment 14 ? Ce gamin, il fait baisser l'année dernière. Justement, c'est ce gamin qui veut passer à 13. Ouais, voilà, on va dire ça. Très bien. Eh bah écoutez, merci d'avoir suivi ce test. Merci à tous. N'hésitez pas à nous donner dans les commentaires tous vos avis sur Crisis Score, qu'est-ce que vous pensez de nos avis, c'est-à-dire est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou pas ? Et dans ce cas, n'hésitez pas à nous le dire, on débattra avec grand plaisir. Est-ce que vous avez joué à cette version Reunion et qu'est-ce que vous en avez pensé ? On va en tout savoir. Et on se dit à très bientôt pour de prochains tests. Il y aura notamment le test de Rebirth dans les prochains mois. Il faudra quand même le temps qu'on le fasse, évidemment, puis qu'on le sorte. Il y a le temps. Il y a quelques mois, on ne va pas se mentir, mais en attendant, on va avoir plein d'autres jeux à vous présenter aussi. Donc on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'était pas déjà. Voilà. Plein de bisous, ciao ! Bye bye !